salut à tous c'est fabien pour killtip nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons analyser la table finale du 4 millions even ko des derniers winamax series à 125 euros avec le vainqueur du tournoi donc salut sami salut fabien merci de l'invitation et bien un grand merci à toi surtout de venir on va analyser cette table finale alors presque en entière on va essayer de faire assez rapide parce qu'on peut pas faire 120 mains dans le détail complet mais on va essayer d'avoir ton ressenti sur la plupart des pots donc même ceux dans lesquels tu seras pas donc c'est le dernier 4 millions even dans lequel tu as pris combien tu as pris combien sur le tournoi 275 mille 276 mille quelques ok et donc est ce que tu peux un petit peu de présenter qu'est ce que tu joues comme tournoi de manière générale et c'est alors moi je suis joueur poker de poker professionnel depuis maintenant trois ans je joue à un avril bain aux alentours de 300 dollars sur le point com essentiellement ce qui fait que ces derniers temps on voit un peu moins sur des roues comme winamax mais pendant les winas series on est forcément c'est la roue de coeur quoi donc on vient forcément chercher ce petit titre et voilà comme quoi il faut jamais abandonner j'avais jamais fait table finale table finale winas series c'était ma première et j'ai eu la chance de la gagner j'avais fait un nombre de demi incroyable mais bon ça fait plaisir de gagner la plus belle en vrai on accepte de faire une bonne dizaine de demi pour gagner celui-là je crois je crois que c'était à beaucoup plus de demi que ça mais ouais pour gagner celui-là c'était c'était ouais ça fait ça fait vraiment plaisir bon alors du coup pour la petite anecdote je le dis pour le début ce qui n'a rien d'un brague mais c'est vrai que je t'avais donné quelques heures de cours il ya des années de ça alors je suis pour rien du tout dans ton succès mais c'est pour ça qu'on se connaissait et que tu me fais l'honneur de venir aujourd'hui donc je pense que ça fait bien longtemps que tu regardes plus des vidéos de kill tilt mais voilà alors c'est pas vrai parce que je suis toujours très curieux de ta manière de voir les choses dans le metagame tu as une approche qui est alors moi je suis parti vraiment chez itm avec benjamin chalot et clément richesse apprendre la théorie et vraiment travailler sur les solvers pour aller jouer les plus hautes limites mais tu as toujours une approche de dans les dynamiques des joueurs dans les rides de certains joueurs qui soit règle ou récréatif qui est ultra intéressante et très souvent je regarde je vous regardez tes vidéos c'est vrai que c'est une approche complètement différente et après forcément l'approche que toi tu vas avoir avec des excellentes excellentissime joueurs donc je vais on va les citer c'est les coachs de poker academy notamment sur lequel tu as fait une vidéo sur pa de ce même tournoi vous allez beaucoup plus en profondeur donc j'invite également les gens si ils ne sont pas assez rassasi après cette vidéo à y aller bien entendu et c'est vrai que c'est une approche tout à fait différente quoi voilà bon souvent ça se rejoint ouais je dis souvent ça se rejoint le la dynamique que tu vas comprendre et le metagame que tu vas installer dans une partie vont souvent rejoindre la théorie parce que la compréhension du jeu est la même mais ah oui après avec benjamin on va beaucoup plus dans les solvers et dans l'analyse des spots théoriques quoi yes ok et ben écoute on va commencer tout de suite c'est puis bon c'est une vidéo qui est génial pour moi parce que pour une fois je peux ne pas trop parler et laisser quelqu'un parler à côté donc c'est magnifique parce que j'ai un peu tendance à beaucoup trop parler alors du coup première main archim boldo qui open nemas manjo donc qui flat il ya déjà pas mal de choses à dire cette main on va la faire parce qu'elle est intéressante il ya déjà pas mal de choses à dire pré flop sans doute par rapport à la range de nemas manjo et je vais te laisser parler ça en couplé avec le flop je pense comme ça on peut faire d'une pierre deux coups ouais déjà si on peut présenter la table finale c'est que arsime boldo il il a un cheap lead de avec 72 blindes mais il a un émas manjo qu'on a 50 et ma et donc maille score 10 moi même avec 47 blindes donc il n'a pas un cheap lead si avantageux il peut pas se permettre de vouloir jouer des gros pots contre nous deux et inverser des stacks nemas manjo lui il a un spot qui est ultra profitable par contre dans sa situation parce que quand arsime boldo ou moi je vais fold il va pouvoir open quasiment et ni tout sur les trois à sa gauche et ça ça va être vraiment cool pour lui et moi je dois avoir à peu près la pire position de la table actuellement avec arsime boldo à gauche un short stack au milieu et le deuxième cheap leader encore à gauche donc mon spot d'open au bouton il va être horrible parce qu'un arsime boldo pour amritte jammington mon spot d'open au cutoff il va être horrible parce que ça sera sur la big blind d'un de cheap leader avec le cheap leader en bouton et mon jet d'open hijack il ya ton l'autre jack ouais sauf que ça implique de faire fold beaucoup de gens quoi exactement donc ouais j'ai une moi je suis dans une situation où là il faut comprendre qu'on est obligé d'être ultra tight et ça c'est la première des choses donc ce spot d'open d'arcy boldo il est évident est ce que est ce que je peux juste faire un tout petit aparté sami parce que c'est super intéressant le petit débrief que tu as fait par propositions c'est quelque chose que je fais tout le temps quand je review les tables finales des million events c'est super important quand vous arrivez en à ce moment là donc en table finale d'essayer de recenser un peu de voir toutes les positions une par une comme l'a fait sami bas est ce que mon bouton est bon est ce que mon cutoff est bon est ce que mon jack est bon est ce que mon jack finalement presque mettez une note sur 10 sur chacun de vos spots d'open et puis dites vous bon bah là à quel point est ce que c'est bon ou pas et puis vous allez retrouver parfois avec une table où vous avez trois quatre spots qui sont au dessus de la moyenne bas qu'est ce que ça va vouloir dire dans les grandes lignes c'est que vous allez pouvoir jouer un style de jeu vous allez énormément open par contre à contrario si vous avez une seule bonne position ou même voire aucune bah qu'est ce qui ça va signifier il va falloir jouer beaucoup plus tight donc éventuellement vous servir après de votre image pour certaines situations mais en tout cas dans les spots d'open ça va être très compliqué d'open donc jouer beaucoup plus tight et ça c'est quelque chose que je répète souvent c'est parfois la meilleure manière de faire le dos rond c'est de jouer solide c'est pas juste de se rebeller de se dire ok bah il va beaucoup me 3-bet et ben je vais le 4-bet tu vois tu sais il y a des gens qui vont rentrer dans une espèce de guerre des roues qui vont dire ok mais si le mec il est là il va être capable de marcher dessus pour x raisons et ben je vais rentrer dans cette guerre là mais en fait il n'y aura pas de manière de s'en sortir surtout s'il joue très bien la meilleure manière souvent c'est d'accepter d'être lâche dans ce genre de situation c'est pas être lâche dans le concept général c'est juste de se dire bah j'ai pas mieux à faire que de jouer sérieux et solide ici quoi voilà c'est surtout que les gens vont vouloir overplay les 3-bet des chip leader ou des choses comme ça mais il faut juste comprendre que leur spot d'open il est profitable il rapporte de l'argent le 3-bet du chip leader il est profitable il rapporte de l'argent et en fait juste nous notre fold il va rapporter de l'argent parce que on est dans une situation où lui il a le droit de nous mettre la pression et nous juste de fold et c'est pas parce qu'on fold que sur du long terme on joue pas des coups qui sont EV plus et donc qui rapporte de l'argent quoi du coup voilà cette main en question c'est oui et c'est pour ça que nevas manjo ici à il n'y a même pas de décision ce sera jamais un 3-bet puisque arcy molde open dans une position early en début de parole et il a vraiment pas envie de jouer un gros pot contre le chip leader alors qu'il ya quatre joueurs à moins de 20 blindes dans cette table finale donc ça serait assez catastrophique yes et du coup au delà du fait que il doit flat cette main son range est quand même relativement enfin et même très fort ici a priori c'est une deuxième ouais ouais deuxième information à pointer parce que cette information est assez importante sur ce flop à la place de archimboldo ouais déjà il faut se poser la question quand il s'est bête ici quelle est la range de vilain je pense que nevas manjo dans cette situation il va flat les as flat les rois flat as roi flat les dames les valets il va avoir les cinq les sept purs il va avoir des mains comme roi dames suité roi valet suit donc il va vraiment avoir que des combos suité il va pas avoir des dames 10 soft valet 10 soft tout ce genre de mains donc il a vraiment une range strong et compacte du coup arcymboldo lui va open plus loose que ce que nemas manjo va va call et il va se retrouver avec un désavantage de la position contre une range ultra strong et la première chose qu'on remarque ici c'est qu'il décide de ses bêtes small alors que nemas manjo a des mains vraiment strong dans sa range et la question qu'on peut se poser c'est qu'est ce que ça accomplit en fait avec sa main à lui bah super il va faire fold dame valet de carreau valet 10 de carreau neuf et 10 de carreau comme tu le disais j'essaye de relier un peu les informations parce que tu as donné beaucoup d'informations très juste et pour que les gens ils arrivent à relier le fait que tu dises qu'il n'y est pas de dames 10 soft qu'il n'y ait pas de tout plein de combinaisons que tu as éjecté c'est simplement pour signifier que vu qu'elles sont pas présentes ici il ne reste plus que le reste ce qui fait qu'en pratique bah on liste précisément le range de nemas manjo qui est assez facile pour le coup à situer bah qu'est ce qu'on fait fold ici bah il y a vraiment très très peu de combinaisons tu le disais il y a dame valet de carreau il y a dame valet de pique ouais mais c'est surtout que arsime moldo quel est sa range de value quoi est ce qu'il a envie de value bet roi 10 roi valet je suis même pas sûr donc du coup c'est même à priori c'est plutôt sur vrai donc du coup il va être ultra polarisé entre as roi roi dame et les as peut-être avec brûlant de 7 brûlant de 5 et roi 7 suite et si l'open je suis pas sûr donc du coup on voit bien que ça est small a compit rien et à mon avis si on regardait la théorie on est plus proche d'un check range là encore une fois je fais la passerelle pour les gens c'est que si le range de hachim boldo il est plus polarisé il va pas avoir ce sizing là de 2,2 il va plutôt opté pour un sizing plus élevé ouais alors bon il décide de se mettre 2.2 il se fait payer par nez mas manjo check check le turn check et river value bet de nef n'est mas manjo qui est assez surprenant je sais pas si on a vraiment besoin de de revenir dessus si tu as quelque chose à rajouter non même la première question quand on cherche à value bet c'est de se dire qu'on va se faire call par 50% de la range de vilain en face et en fait dans cette situation où arsine boldo il se fait mal check check turn et qui recheck river il peut avoir quelques nafix qu'aurait c'est bête comme des as 9 des mains comme ça mais est ce qu'il va vraiment héros colonne à 9 ici dans cette situation sachant qu'il ya la flèche qui rentre il a le valet de coeur qui est en plus catastrophique lui dans sa range donc ouais je pense que ici le value bet est quand même assez sin et il prend vraiment un size où il peut se faire punir en plus bah ouais il peut se faire punir parce qu'il est parce qu'il il est capé ensuite surtout dans sur l'idée il ya trop peu de mains qui va value bet pour même si on n'a pas beaucoup qui compte lesquels il va se value cut si on n'envisage même pas la possibilité de se faire check raise juste l'opportunité enfin le le malheur de ce value cut finalement bah on se value cut pas souvent mais on va lui très peu souvent également et on se value cut un petit peu plus souvent déjà et puis tu rajoutes comme tu le disais la possibilité de check raise bon là ça semble un check et automatique joie est ce que est ce qu'on pourrait réfléchir à des à une raison d'un point de vue ne pas showdown cette main montré spécifiquement qu'on n'a pas cette main quand on a flat mais au contraire je pense que ça l'arrange plus qu'autre chose qu'on voit qu'il est ça même si son adversaire sent bien qu'il a deux valets dans son range de flat de toute façon on joue vraiment aucun argument allez main suivante main numéro 5 avec shark tar au bouton qui a une paire de 6 qui décide de min raise alors c'est intéressant cette main parce qu'on bon c'est là pas la première fois qu'on enregistre cette vidéo que ça arrive parce qu'on a eu un petit bug la dernière fois et c'était une main que je trouvais hyper intéressante à analyser sous le sens où c'est le genre d'erreur qu'on retrouve systématiquement pour vous qui avez l'habitude peut-être de regarder ces replays que je fais des tables finales des winamax series et puis même si jamais vous regardez sur les replayers cards up de winamax qu'ils fournissent après les tournois et bien ça arrive systématiquement il y en a toujours un deux ou trois en tf qui font ça donc vraiment c'est important de se pencher sur cette problématique là la problématique des joueurs qui vont raise 10 11 12 bb deep et qui vont le faire non pas pour des raisons qui seraient très réfléchies mais pour des raisons en fait d'une simple peur la simple peur de ne pas oser faire tapis et finalement de dire bon bah j'ai pas envie de faire tapis j'ai peur de risquer mon tournoi je vais min raise ce qui est un concept qui est plutôt basique mais qu'on retrouve très fortement quand le quand les joueurs sont scar de monnaie et il n'y a pas de situation plus forte que celle ci pour imaginer quelqu'un de scar de monnaie et quand on voit ce raise 10 bb deep et bien en fait il faut avoir une alerte dans notre tête je pense c'est ok cette main elle joue très très bien à défendre roi d'amsout elle a une équité monstrueuse elle va extrêmement bien jouer mais les adversaires vont tellement avoir une grosse range de raise fold ici quand bien même il serait tight parce que même si le joueur en face est tight et qu'il open je sais pas à 25% au bouton et bien en fait il y a juste tellement peu de mains qui vont raise call que c'est gigantesque lever que vous allez gagner à richov et ça me semble important de pointer ça du doigt parce que il y a beaucoup de joueurs ici qui vont flat en se disant que c'est une bonne défense est bon ok on gagne de l'argent à défendre on gagne beaucoup plus d'argent à faire tapis premier première déduction que j'en ai et la deuxième arrêtez de faire ça au bouton avec paire de 6 il faut juste open shop ici certes il ya de l'icm certes on peut être scar de monnaie maintenant je le dis à froid c'est plus facile quand j'analyse mais bien entendu c'est un shove évident ici avec paire de 6 je sais pas si tu veux rajouter des choses c'est surtout que les gens ont peur de bust en tape finale alors que l'icm elle fonctionne différemment elle veut arrêter le coup le plus rapidement possible et avec paire de 6 on n'a pas envie ici de jouer un coup post flop et et de laisser free roll l'équité à la big blind surtout que on voit bien que quand on open jam ici nos d blind bah en fait nos zek il n'a pas un call en big blind avec roi dame suit et ben on va être résulte orienté parce qu'il a roi dame et qui va se faire jam et qui va folle des six mais on n'a même pas envie d'induce et de race call paire de six quand on se ferait jam par ce genre de broadway et on préfère juste open jam petite parenthèse on n'a pas parlé des chaos je faisais le calcul là en même temps à ce moment là le plus gros chaos de la table c'est nemas monjo avec 18 700 euros il faut savoir que ça représente que 0,7 blind donc ce qui est complètement négligeable donc quand ici chaque tard il fait tapis même si ça représente 9000 euros en soit dans le price pool ben ça va pas du tout nous faire call plus large et ici on a besoin de vraiment call chips v on n'a pas besoin d'élargir notre range de call pour le chaos quoi ce que je voulais dire yep très bien du coup on a pointé du doigt toutes les erreurs ok la suivante elle est intéressante on a nemas monjo qui décide d'open ici au bouton bon alors c'est important quand même de pointer s'il ya un joueur qui a six blindes un joueur qui a huit blindes il reste sur un joueur qui a 12 blindes les joueurs qui ont 12 blindes à ce moment là du tournoi ils risquent de manière générale de ne pas se défendre parce qu'ils auront peur ils seront un peu scar de monnaie premier élément deuxième élément il ya un joueur qui a huit et qui a six blindes qui sont du coup derrière ce joueur qui a 12 blindes encore des éléments qui pourraient pousser notre adversaire à peut-être ne pas assez resteal en grosse blinde mais également à ne pas assez défendre et quand on met ces éléments là bout à bout on a donc un joueur en gros 20 qui risque beaucoup trop folder et un joueur en small blindes qui à 20 blindes va avoir du mal à payer depuis la small blindes avec cette profondeur avec en plus un joueur qui a six à huit et un joueur en grosse blindes qui peut squeeze qui va donc jouer la majeure partie de son range en shove fold depuis la small blinde donc je résume un joueur en small blindes qui va shove ou fold la plupart de ses mains et un joueur en big blindes qui va jouer très tight ça c'est de l'alchimie c'est vraiment la situation parfaite dans laquelle en fait on a envie d'open de manière démesurée voir any two cards là je pense any two cards s'y prête tout à fait je pense que tu es d'accord avec ce que j'ai dit de toute façon sami ouais et c'est dans ces situations là où on voit que les joueurs vont être passifs en small blindes ici on faut vraiment être très très aggro dans les redjams et les gens vont être passifs en ayant peur de busts en ayant peur de de mettre leurs jetons au milieu mais il faut juste savoir que quand on fait tapis ben nema spanjo il peut juste pas call non plus 20 blindes impunément donc là il a paire de 10 mais il faut pas hésiter avec des asics suit des broadway suit les pairs à faire tapis ouais d'autant plus par c'est une évidence mais d'autant plus si vous identifiez que votre adversaire va rising two cards parce qu'il ya il ya des joueurs qui vont pareil il ya vraiment des joueurs qui vont pas raising two cards ici qu'ils vont pas se saisir de cette situation mais dès qu'on repère ça là il faut vraiment faire la police quoi bon il décide de changer son sizing d'open il raise à nouveau je suis pas contre l'idée de raise à nouveau très très loose ce spot le problème alors est ce qu'on a envie de changer notre sizing ici j'ai pas l'impression que le joueur avec cinq blindes alors je sais pas ce que toi tu fais en général quand le joueur a quelque chose comme 7 8 blindes en big blindes ou même moins de 10 blindes est-ce que tu as tendance à augmenter ton sizing pour qu'il ait moins la cote à défendre pour check rest à tapis ou donc battle in les flops et joue son équité en fait tu es censé théoriquement mais en pratique c'est contre c'est complètement contre-productif parce que les joueurs quand ils ont dit blindes ils sont censés défendre et ni tout versus un 2x et ils vont défendre beaucoup plus tight parce qu'ils savent qu'ils vont stop and go donc du coup quand tu fais 2.5x tu vas leur compenser leurs erreurs de défense plus tight et du coup ça devient contre-productif si on joue contre un top monde qui va à jouer les bonnes rennes jouer il va y avoir un intérêt parce qu'il va bien défendre et bien nous stop and go et dina et notre équité post flop par contre quand on joue des joueurs qui vont être plus récréatif et ça va comme je disais on va compenser leurs erreurs de défense trop tight et avant de venir productif du coup leurs erreurs yes nickel bah écoute tu as tout dit c'est juste là j'avais implémenté le fait de faire 2.5 et il ya un moment je me suis dit mais en fait je brasse du vent c'est stupide de le faire et je suis revenu sur deux dans ces spots là tu vois ouais juste là je rajouterai qu'en termes de stratégie de de table finale c'est pas très productif pour nema swanjo d'open parce que quand il open sont 10 6 off il va très souvent se retrouver à tapis contre chanceux solo et il va montrer qu'il open une main aussi border que 10 6 off dans une très grande dans un ouais une très grande fréquence du temps et je pense qu'il ya plus d'intérêt à les laisser ce fight entre eux et montrer des bonnes mains au showdown pour dans la dynamique des de nos boutons suivants de pouvoir continuer à open et ni tout après on sait pas dans quelle mesure il a peut-être une info que chanceux solo c'est il va peut-être pas y aller avec autant de main qu'on pourrait l'imaginer tu vois c'est un élément à prendre en compte et dans ce cas là il vaut mieux qu'il abuse maintenant avant qu'il ne puisse plus le faire tu vois ok il open tu vas défendre dame 8 tu vas juste tout simplement check fold alors en ce moment blind tu limp il décide de raise 3 et demi et tu vas limco est ce que tu veux déjà nous parler de ce limco ouais je pense que en termes de de table finale il est assez catastrophique on va jouer hors de position contre le chip leader qui peut nous mettre la pression qui veut post flop il peut cb de barrel et même quand on va jouer une top pair en fait ça va pas être productif pour nous puisqu'il n'y a aucun aucun cas où on va pouvoir call down donc on call flop turn river juste top pair et ça va juste être ultra contre productif de de limco cette main je pense que c'était un limp fold assez facile après il ya un truc de dynamique qui nous donne envie toujours de plus limco le premier c'est que quand on limpo le premier qu'on limpe en small blind c'est toujours compliqué de jouer les prochaines bvb quoi il ya toujours ce truc je pense que si on rentre dans l'ego de la table finale oui mais enfin honnêtement dans cette situation là je m'en veux un peu d'avoir fait cette erreur de limco parce que j'ai assez travaillé ces situations pour pouvoir fight les spots suivants avec des mains qui vont avoir bien plus de jouabilité que à 5 off quoi alors quid 2 et là tu vas voir où est ce que je veux en venir par rapport à comment a été joué cette main et comment joué ton adversaire te quitte 2 si tu es contre un adversaire qui n'abuse pas de sa position de stack qui n'abuse pas de la situation et qui joue relativement qui joue un peu plus passif postflop qui ce qui va te permettre finalement de limco le cette main de la jouer postflop parce que bon évidemment je montre ce qui c'est ce qui s'est passé et quand on voit ça on se dit peut-être que ça te donne une justification à ton limco alors évidemment quand il triple check paire de 10 sur ce bord là on va beaucoup plus souvent réaliser notre équité et ça devient bien plus rentable de limco mais c'est juste que je pense qu'à ce moment là du tournoi on a juste envie d'être tight on a juste une situation à la table qui est trop catastrophique et on peut pas anticiper que les joueurs vont être passifs on peut pas anticiper qu'ils vont pas run de gros bluff et on aura tellement de mains ne serait-ce qu'un 8 6 out un dame 8 out un roi 5 out sera bien plus intéressant à jouer que à 5 off quoi c'est marrant tu as dit on doit pas anticiper on peut pas ou on ne doit pas je sais plus quel terme que tu as dit on doit pas anticiper et c'est très vrai et c'est également très vrai de se rendre compte qu'on doit anticiper quand on joue contre des joueurs faibles par contre on doit pas avoir le manque d'humilité tu vois on doit se dire bon bah tant pis si je me trompe par exemple je sais pas c'est tout à l'heure quand il était contre chanceux solo en big blinde n'est masse manjo bah s'il avait ride que le mec allait être tight en grosse blinde c'est important de se dire bon peut-être qu'il va changer de vitesse mais faut que je me fie au ride que j'ai et je vais me baser là dessus tu vois donc c'est pour ça que archimboldo n'est pas un joueur n'est pas un bon joueur c'est un bon joueur donc c'est un minimum un bon joueur donc bah c'est pour ça qu'une fois que j'ai cette information ça va complètement changer par contre les dynamiques suivantes mais je l'avais pas encore là le showdown il nous montre qu'il triple check paire de 10 donc sur les fois suivantes ouais je vais pouvoir être ça va pouvoir être bien plus intéressant pour moi de jouer mes bbb en ligne call alors tu décides de minraise as4 il va fold as8 en big blinde il est avant dernier en jeton il y a un autre joueur qui a 4 blindes est-ce que tu aurais défendu ou shove à sa place alors déjà je vais parler de mon open qui est pas bon du tout j'ai arsime boldo qui a le double de stack de moi il a deux x multiples sur moi il peut trois bêtes any to card il n'y a même pas de question je peux rien faire il y a trois blindes six blindes et dix blindes j'ai un stack je suis en milieu de position donc ici je suis censé open quelque chose comme 20% mais ouais as4 off ça va jamais dans la range d'open donc on voit qu'arsimboldo était plutôt gentil en fait si tu as cet open là dans dix minutes c'est que tu vois qu'il te embête pas trop sur les trois bêtes bah il est évident stop en mai là maintenant ouais bah là à ce moment là oui c'est sûr qu'il est pas très bon et chaque temps il peut se poser la question de faire tapis ou ou deux fois de défendre je pense que les deux vont être assez close au final mais honnêtement quand il a six blindes ici il est avant dernier c'est un jam assez évident et au moins une défense mais jamais un fold bon après d'un point de vue icm faut vraiment se mettre en tête que c'est pas parce qu'il laisse le mec à 3,7 blinde bust qui prend vraiment tant que ça d'un point de vue icm quoi enfin là il a ce spot est rêvé pour lui quoi ouais allez on continue mon cutoff tu folle tout naturellement il open son bouton continuation bête deux tiers pot fold sa bottom paire directement pas non plus attarder trop sur ces spots là cette main on va revenir très brièvement dessus parce que je me rappelle que la dernière fois on avait eu un débat sur cette main intéressante c'est que on ne se rendait pas compte alors avec all dem resources on se rend compte c'est que archim boldo doit aller beaucoup plus loose doit coller beaucoup plus que ce qu'on imaginait ce que tu imaginais notamment on se dit bon bah son bounty vaut pas tant que ça mais finalement en fait ça joue tellement rien pour son stack qui devait quand même y aller je sais plus si tu te rappelles c'était presque 50% des mains ici donc ouais gigantesque quoi voilà en tout cas on a un shove standard on a un call de nemas manjo rien à redire là dessus et chanceux solo qui va double up on nemas manjo qui open au bouton de manière assez normale et il change ses sidings tu vois il fait trois cette fois ci il avait fait deux et demi tout à l'heure un coup il fait deux je sais pas si c'est vraiment réfléchi ou si c'est juste en mode c'est pas passé tout à l'heure je fais plus cher maintenant laisse moi tranquille d'ailleurs je pense que quand il fait 3x ça doit être pour nos ex ça doit être cool à attaquer bah ouais parce que c'est vrai que imaginons il a une main très forte et qui s'est fait restille l'orbite d'avant il open deux et demi s'est fait restille s'il a deux as est ce que vraiment il se dit je vais faire plus cher jamais mais vraiment jamais au grand jamais donc là il a juste tout le temps de la caille quoi c'est un truc de fou effectivement on est là ce manjo qui continue ses 3x ça passe open chauffe paire de 10 et c'est malheureusement pour cpbp un setup et du coup il est éliminé en septième position pour 43 mille euros gg à lui et on va continuer là il ya un grand souffle de la part des deux joueurs qui ont 7 et 3 plein un beau petit palier on n'a pas beaucoup plus d'infos quand tu open ce spot là sur la range de 3 d'artime boldo malheureusement si ce n'est que tout à l'heure quand tu as raise ascat il a foldé à la limite ce qui est déjà encore une fois ouais encore une fois je pense que là le spot il est encore moins profitable d'open je suis vraiment dans mes bottom bottom arsime boldo m'a pas m'a pas tant fight que ça donc je me suis permis d'open mais il faut savoir quand on a un team leader actif un joueur qui open beaucoup qui va beaucoup trois bêtes là en small blind le valet 8 souten est même pas un open puisque on va en fait tout le temps prendre un 3-bet et rien pouvoir faire donc tu sais c'est le conseil de se dire mais ma main elle est belle j'ai envie de la jouer et en fait en réalité ils te rendent compte que tu vas jamais voir un flop parce que tu seras toujours 3-bet et que en réalité tu pourras jamais call le 3-bet et bah en fait ça ne sert à rien d'avoir une main qui est sexy quoi exactement et il faut surtout pas tomber dans l'erreur de en open on se fait 3-bet par symbol d'eau et du coup on veut call c'est juste catastrophique à ce moment là de jouer un pot de la moitié de notre stack alors qu'il ya deux joueurs à six et trois blindes on est dans une situation où on doit juste patienter et d'ailleurs symbol d'eau fait son taf au final ça ça nous enchante pas mais ça nous arrange par rapport aux autres joueurs aussi puisqu'il va nous faire gagner des paliers il faut pas corriger une erreur par une erreur c'est pas parce qu'on dit ah putain j'ai open ici bon bah je vais corriger par une autre erreur quoi ça c'est un très gros problème également qu'on voit souvent en termes de leak puis bon bah ici lui il a bien compris que c'était le méga spot à trois et tu as un joueur à trois blindes un joueur à six blindes tu peux vraiment rien faire du tout quoi allez continuons bon il a décidé de folder son bouton avec deux et trois off en l'occurrence c'est quand même un spot où chaque tard vu son niveau de taille jusqu'à maintenant il aurait pu folder tellement de mains bon après le problème c'est que nemace manjo a quand même 55 blindes donc c'est impossible d'open plus que aller 65% des mains peut-être 70 mais peut-être pas au dessus quoi il peut open beaucoup allez open shove et call de nemace manjo et du coup on a bust de chaque à oula il est trop dur à prononcer son pseudo donc j'ai à lui pour 60 mille euros et on va continuer allez donc au final on vous êtes déjà plus que cinq à ce moment là archimboldo pas folder open shove roe valet suit fold dame 9 ok celle là elle est intéressante je m'en rappelle on a donc raise de archimboldo flat de nemace manjo bon a priori déjà là je vais te laisser un petit peu en parler mais c'est vrai que son range il doit être plutôt correct quand même avec enfin même assez solide je pense qu'il a dans cette situation il peut flat c'est la situation où il peut flat le plus pourquoi parce que il a vu que archimboldo était quand même passif en termes de showdown on a vu qu'il avait triple check paire de 10 on a vu qu'il avait juste cbet small un has valet off la première main il a pas run de gros bluff pas trois bêtes tant que ça en fait il peut flat on voit pas le showdown du gas valet est ce qu'il se dit pas que archimboldo a foldé de 10 c'est non c'est vrai ouais tu vois on sait pas non mais il a cbet small et check check la raison de dire donc il a l'air plutôt pas passif mais pas hyper agressif du haut minimum ouais donc du coup on sait qu'on va pas prendre de gros size post flop c'est pas un joueur qui va nous overbet hors de position c'est pas un joueur qui va nous multibarrel donc on peut en en position ici avoir une une range de flat qui va être plus grande alors quand je dis plus grande c'est qu'il va pouvoir flat des mains comme des rois 9 sous 3 10 sous dame 10 sous dame valet soudent valet dix soudent valet neuf soudent il va pouvoir flat ses pairs toutes ses pairs ici elles vont faire de l'argent à flat de paire de deux jusqu'à les dames j'imagine je pense que il va 3-bet que les astes les rois et en fait ce qu'on va remarquer c'est qu'avec 6 blindes en big blind quand il a les astes les rois il va tout le temps flat donc du coup ici quand on se fait 3-bet on a une situation assez rêvé avec arsime boldo de de 4-bet ou d'agression parce que les astes les rois il va les trappe à ce roi il va flat et en fait il va se retrouver qu'avec des bluffs il n'a pas besoin de faire très cher sur ce cas de bête là parce que si tu imagines les bluffs et éventuellement les mains en value même s'il n'y en a pas comme tu l'as dit qui 3-bet bah c'est moins là en fait elles ont pas besoin elles pourront pas coller le cas de bête en fait elles pourront jamais coller le cas de bête donc c'est vraiment on peut juste cliquer quoi il est en train d'abuser tu peux abuser et faire un cas de bête qui est particulièrement petit dans cette situation là quoi ouais tu peux même clic back il peut rien faire parce qu'il va se retrouver avec des à 5 off à ce dessous tasse 3 ça fait vraiment des gains 2012 de poker ouais c'est vrai mais c'est on a beaucoup de règles qui se rendent pas compte que leur value range ici elle est inexistante et qu'ils ont des bluffs et du coup on peut on peut vraiment les les outplay dans ces situations là alors simboldo a décidé de ne pas cbet ce flop et ensuite il délai contention d'être sur cet as est-ce que tu peux me parler du tchèque au flop c'est super intéressant qu'il a décidé de pas miser bah c'est la même situation que le bord de king guide de tout à l'heure de la première main c'est que ici quand on regarde la range de nemas manjo il a les valets les huit les six ok il va avoir des mains comme as valet off roi valet suit valet 10 suit et après il va avoir que des brodois suit donc ici on va avoir une très haute fréquence de tchèque puisque la range de nemas manjo elle a quand même énormément percuté ce bord et et quand on regarde les soutes de arsime boldo en plus il a deux piques qui vont être les premiers folles de potentiel de vilain donc même s'il voulait abuser en déviant de la théorie et en cb tant un peu plus il a une il a une main qui est qui s'y prête pas vraiment donc du coup on doit être proche du tchèque range cela dit nemas manjo il doit pouvoir cb small à très haute fréquence vu à quel point il percute ce bord et à quel point il a autant de mains contre l'équité comme des dames 10 ou 3 10 août 9 et 10 août valet 10 août roi valet suit as valet off toutes ces mains là un cb small en fait car si moldo il va avoir quelque chose comme 60 pour cent de règles 55 bah il va juste pas pouvoir faire grand chose et et ça va devenir plus intéressant pour nemas manjo je vois embêtement il se fera juste jamais de chaque race quasiment enfin et ouais c'est vraiment pas le genre de spots où il est sur chaque race et du coup l'as a priori ça peut sembler une bonne carte pour un symbol d'eau misé et nemas manjo va passer directement ouais toute façon sa paire de neuf elle est c'est un peu la pire main s'il ya des bluffs qui doivent venir de main comme 9 et 10 dame 9 toutes ces mains là ça va être même des 9 et 7 il va en bloquer une grande partie même s'il va rester des rois 10 roi dame dame 10 mais bon est-ce qu'il a vraiment envie de colle down the street turn river avec la fleur de neuf c'est qu'il en aura deux à payer c'est ça et on voit bien qu'il n'y avait pas besoin de faire beaucoup plus cher pour arsime boldo quand il fait deux tiers et s'il attaque déjà des mains comme des neufs et toutes les paires des mains comme ça quoi on démasse manjo qui continue ses open extrêmement loose je sais pas si contre toi qu'à 33 c'est c'est judicieux enfin non c'est pas que je sais pas c'est que ça l'est pas mais si à la limite on avait un vert interverti ton stack et celui de chanceux solo on aurait pu en discuter mais lâche et non il open paire de huit défense d'arcs in boldo ah oui cette main est intéressante bon arsime boldo qui décide de checker à nouveau le turn il bet avec de 8 ici c'est hyper bizarre c'est ça c'est encore une fois c'est le genre d'erreur récurrente chez des joueurs je vais dire à minima moyen qui c'est un truc qui revient souvent en fait ce côté genre ok j'ai checké le flop mon adversaire recheck le turn j'ai la confirmation qu'il a pas grand chose c'est bon feu vert je peux miser sauf qu'en fait en réalité quand tu mises là bah en fait quand on mise on cherche quoi on cherche à value à bluffer ou à protéger bon après la notion de protection souvent faut qu'elle s'accompagne d'autre chose c'est pas juste de la protection pure en tout cas voilà qu'est ce qu'on fait ici est ce qu'on bluffe non est ce qu'on value on value des 7x on value on aura une street sur des 7x est ce qu'on veut la miser maintenant est ce qu'on va miser la river sauf qu'à contrepartie de value des 7x on se value cut contre des mains donc en réalité il est juste en train de protéger et il est en train de protéger contre bah si son adversaire à 6x bah il protège contre quoi ouais 6 out quoi enfin non pardon 7 out donc c'est l'erreur que beaucoup de joueurs vont faire c'est qu'ils vont ils vont dire oui ici je suis en value protection mais ça n'existe pas la value protection comme tu l'as dit c'est soit on value soit on protège et la notion de protection elle arrive souvent dans les solvers aux alentours de quand on fait folle 30% d'équité et ici quelle main à 30% d'équité ça va être quoi un dame 10 des mains comme ça est ce que vraiment on va faire folle dame 10 dans cette situation jamais donc la notion de protection ouais mais même si le tchèque en fait ça va même pas rentrer en compte dans exactement donc du coup la notion de protection elle n'existe pas la notion de value je pense qu'elle est très sin surtout pour size comme tu l'as dit je pense qu'on a qu'une street et on pourra la prendre river juste là il ne sait pas trop pourquoi et je pense qu'ils misent dedans avec une optique de pouvoir check back la river c'est bien c'est plus facile de check et turn au moins tu n'as pas besoin de prendre une décision en fait tu sais c'est ce concept de fuir de prendre une décision quoi et pour revenir sur tu disais les 30% par rapport à la protection en fait c'est très simple c'est qu'ici si on fait fold à je sais pas à 5 de pique chez notre adversaire bon il jouait 3 as 3 valets pour donc il jouait 6 out pour que notre paire soit contrefaite 6 out c'est quoi c'est 12% c'est une chance sur 8 et demi donc un huitième et demi de ce pot c'est quoi c'est quelque chose comme 0 65 blind donc en réalité en misant 2,4 si son adversaire à 5 de pique lui dénaille 0 65 blind super donc là on voit bien genre la catastrophe que c'est quoi de miser uniquement pour protection quasiment quoi et bon bah en plus on rajoute tous les value cut etc qui se mettent ici et river il tente bah je pense que sur le logiciel c'était marqué full du coup il a misé mais je vois pas trop d'autres raisonnements pour miser ici ouais je suis assez d'accord maintenant il se dit vas-y triplette du roi je peux je peux value bet mais on voit bien que le le raise de arsine boldo est très intelligent parce que ici on nous condonne à n'importe quel joueur un full au valet deux dames deux as arsine boldo il va faire cher ne pardon némas manjo va faire cher et ici quand il fait 3.5 il a exactement ce qui représente de 10 de 9 de 8 quand on vit de value bet sur une pocket paire ou une au taras et arsine boldo l'a très très bien compris et d'ailleurs à la punie je pense que c'est très très smart de sa part ça pourrait paraître absurde au premier abord sauf qu'en fait si on se dit quand il mise 3.5 il n'a juste jamais droit en fait en réalité bah c'est du pain béni de cette relance du coup mais c'est surtout que némas manjo dans cette situation il peut se level de malade vu qu'il s'est capé et qu'il a fait un size où il est complètement capé il peut se dire ok je me suis capé j'ai capé ma range blablabla je vais call cette main là et c'est pour ça que le size de arsine boldo est plutôt intelligent c'est qu'il fait vraiment un size où quand némas manjo a envie de se level il a jamais perdu et il peut value cut à assez haute fréquence du temps après il ya un autre sizing qui se réfléchit c'est celui de relancer extrêmement petit en se disant que à ce moment là de la table finale c'est le moment où ce genre de joueurs se level le moins mais moi je suis d'accord avec toi que il a été hyper actif il n'arrête pas de raise 3x tu vois de ce qui dégage de extérieur tu dis qu'il peut se chauffer tu vois donc j'aime beaucoup le reste très très cher quoi et voilà c'était juste l'autre opportunité possible donc très très bonne relance et némas manjo qui va passer tu relance paire de 10 fold archimboldo et casix en small blindes c'est important de le noter à l'échange de l'eau qui fait tapis némas manjo qui le l'isole échange ce qu'il va double up ok tu limp à nouveau tu as small blindes avec roi set off il raise et tu vas limpe call bon je pense que le post ce que tu vas dire c'est la même chose que tout à l'heure finalement quasiment exactement le limpe call est encore plus catastrophique que la 5 off il a trois x multiples sur nous maintenant il y'a un joueur à 8 blindes un joueur à 13 blindes on a 30 blindes on va pas avoir de jouabilité post flop ça va vraiment être plutôt catastrophique pour nous à jouer et on a un limpe fold assez évident yes il a misé relativement petit au flop tu as donc des over backdoor flush row tu check call il va de barrel le fold le turn et tu vas folder il laisse quand même des aux bons avec ses pires mains dans ce genre de situation alors qu'il ya un joueur qui a 13 un joueur qui a 8 bon c'est pas absurde mais juste c'est à noter quand même parce que dans la dynamique de la table finale et que tu vois ça tu dis bon bah archimboldo il est peut-être pas si emmerdant que ça il n'embête pas tant que ça peut-être que je vais pouvoir retrouver mes spots d'open bientôt quoi bon alors là avec ton stack de 27 malheureusement c'est plus à l'ordre du jour mais c'est à noter dans un coin de la tête malgré tout quoi de la dynamique il est en fait il prend vraiment des spots quand ils sont hyper évident hyper strong tu vois mais ça va pas plus loin pour l'instant quoi juste là si tu peux revenir sur ma main je suis bouton cutoff hijack ouais il faut se rendre compte que même une main comme paire de 7 ici c'est pas un open alors les six c'est sûr c'est pas un open les 7 ça va être le bottom mais les gens vont voir une paire et vont vouloir open il faut juste se rendre compte qu'ici les pocket pairs c'est les pires mains pourquoi parce qu'on va en fait juste bloquer les fold des vilains et des défenses de big blind et on va tout le temps jouer contre des deux over du coup on a vraiment en table finale ici on préfère vraiment plus jouer des mains comme des asics suit ou des broadways suite et des broadways off que plutôt de jouer les pocket pairs ce qui en chipset en milieu de tournoi n'est pas n'est pas le cas roi de suit est en fait une immense c'est mon meilleur main que paire de 5 ici quoi même si je dis pas qu'on open roi de suit bien entendu mais c'est dans l'état d'esprit pour expliquer aux gens c'est que si on a paire de 5 on a double bloqueur 5 alors qu'est ce que ça veut dire de manière très ironique c'est qu'on bloque aucune grosse main chez notre adversaire et de manière plus pragmatique c'est qu'on bloque les petites cartes notre adversaire donc les mains potentiellement faibles que peuvent passer nos adversaires à les raises as de saut il décide de folder roi dame il est dernier en jeton contre un joueur qui open énormément je pense que ici c'est un réchauffe qui est tout indiqué quand on avait regardé je l'avais mis dans les solvers avec avec ben cette situation et en fait ce qu'il faut se rendre compte c'est que n'est masse manjo il a tout le temps changé ses size et là il fait deux x et on sait que il on a zéro folle d'équité puisque quand on a open jam il a call dix trois soutes il a call des mains vraiment border on a échauffe quatre et demi même ouais quatre et demi mais est-ce que quand il open deux on s'attend à ce qu'il fold neuf plein quand il en a 47 je dirais pas que je m'attends pas enfin je m'attends pas ce qu'il colle tout je m'attends ce qu'il colle énormément mais pas tout parce qu'en fait il a tellement open ses cutoff que en fait il doit avoir des valets six suites et quoi et qui va et je m'attends à ce qu'il les faut tu vois ouais mais est-ce que valets six suites et il le met dans deux x ouais c'est dur à dire parce qu'il a changé huit fois de sizing c'est ça mais malheureusement ça nous donne moins de dead monnaie mais effectivement tu vois je pense que roi dame roi dame va être une main qui sera jam mais la question elle va être surtout dans les mains plus border comme si tu as des paires de 7 si tu as des rois valet off si tu as des as 10 off basie sauf non ça va être trop fort mais si tu as des as 8 off toutes ces mains là elles vont être beaucoup beaucoup moins profitables puisqu'on a zéro folle d'équité en fait yep ok allez donc il open à nouveau archimboldo qui folde face à un minerai ici ok soit bon ici on a un set up chanceux solo qui fait tapis n'est masse manjo qui réchove et ça split ok décide après s'est montré relativement calme bon il ya chanceux solo qui a pris deux trois spots où il a remonté quelques jetons et il décide d'open cinq dessous cutoff bon d'un point de vue dynamique image tu vois c'est le bon moment après d'un point de vue choix de la main c'est probablement pas le meilleur ça c'est pas la meilleure il décide de raise à nouveau alors qu'il vient de il vient de dire la main d'avant ok en fait j'ai raise de la merde et je vous ai pris pour des zigoto parce que là quand même raise 2 tapis 10 fold alors qu'il a 100 blindes ça j'ai envie de dire quand même pour le spot d'après quand il raise ça nuit un peu à son image quoi donc je suis pas sûr que cet open là il soit validé quoi bon tu décides de défendre à 6 off face à un quasi min raise on va dire top pair backdoor enfin flush draw il fait 1,2 avec sa deuxième pair bon on va payer logiquement nous avec notre top pair rien à redire je suppose sami bon check check le turn et river elle est intéressante parce que tu as décidé de miser et je me rappelle qu'on a déjà parlé de cette main donc je te laisse parler ouais j'ai voulu me simplifier la décision en faisant un blog bet en me disant que je m'évitais de prendre un gros bluff mais c'est juste que c'est contre productif puisque quelles sont les mains par lesquelles on veut se faire hero call ici c'est des as et nous on a un as donc du coup on va bloquer les mains qui peuvent hero call des des top pair les flush en face vont souvent être meilleurs il peut avoir des mains comme 7 7 8 8 10 10 avec un trèfle qui vont pas miser flop turn donc ça va pas être productif chez nous de pouvoir value bet et c'est surtout qu'il va arriver avec une range tellement grande de tous ces broadway que ça soit off on suit il va arriver avec des pairs il va arriver avec des suites de connecteurs il arrive avec une range qui est assez énorme et qui comporte pas énormément de trèfle en fait donc du coup pour nous ça va être bien plus profitable de check call ici que de vouloir blog bet en rajoutant plus finalement une un fait enfin c'est pas vraiment un fait c'est d'expérience c'est ce genre de situation où les gens vont tellement over bluffer ce genre de situation c'est du pain béni ok donc tu bêtes et il faut on va limper cette fois ci avec une main qui est très bonne pour le faire il va mettre une blinde et là tu vas faire quelque chose de particulier c'est que tu as décidé de check raise alors c'est super intéressant est ce que tu peux nous expliquer pourquoi alors en fait j'ai décidé de check raise en value pur le problème de cette situation c'est que il faut avoir conscience qu'on a genre 27 blindes 28 blindes et car simboldo il en a 92 il a tellement davantage sur nous on est hors de position que faire grossir le pot avec juste une top pair ici c'est complètement contre-productif est ce qu'il ya une seule turn qui va être facile à jouer pour nous en fait j'en vois pas à parler ça c'est les six il y en a pas ouais il y en a pas donc ça fait vraiment très très peu de cartes qui sont faciles à jouer pour nous on va tout le temps de chèque la turn et lui il a tellement davantage de stack sur nous que ben en fait on va on va rien pouvoir faire et on va tout le temps genre lui offrir 3,5 blindes donc ça va être contre-productif je pense qu'on a juste un check call qui est assez évident et et ouais ça va être ça suffira bon en tout cas il a décidé de faire autre chose que de just call ce qui semblait quand même tout indiqué pour sa main il a essayé de faire 6 c'est difficile vraiment de débattre du pourquoi de son 6 en tout cas si on se positionne dans notre position ici qu'est ce qu'on fait de demi à rajouter dans un pot qui fait 12 est-ce qu'on psychote déjà de dire mais ça sert à rien de payer deux et demi de plus parce que je vais toujours on va je vais toujours affronter un tapis à la turn ou est-ce qu'au contraire tu penses qu'il va souvent ralentir et du coup tu as juste une cote qui est magnifique et on se doit de payer quoi en fait la question avec qu'il faut se poser c'est avec quoi il fait ça le truc c'est que ici moi j'arrive avec quand même toutes mes overpaires parce qu'il y en a aucune qui vont passer dans le race préflop du fait qu'il est trop davantage en jetons on va avoir un limp un limp range pour pouvoir l'impris raise ou bling jam du coup je vais avoir des mains aussi fortes que les rois les dames les as les valets les dix les quatre les cinq les six c'était huit soute donc est-ce que sa main elle est profitable à pouvoir faire ce genre de choses non je pense pas est ce que moi j'ai vraiment envie de raise des genres dames cette soute dame huit soute ou des bacs d'or tu vois je pense pas non plus donc je pense qu'il a pas vraiment de protection et sa main est juste un bluff catcher donc je pense que c'est vraiment contre-productif de faire grossir le pot avec sa main et qui il a juste un call facile yep bon en tout cas on paye les 2.5 qui reste on arrive à turn à huit et là et cette main complètement lunaire le devient encore plus parce que tu décides de lead 3,22 dans 14 je suis parti du principe que il avait pas de 7x et du 8x qu'elle clique au flop ce qui est un postulat qui est a priori un très très bon quoi ouais je pense que s'il a si lui il a une main comme dame cette soute et qu'il a décidé de mise au flop il va il va call il va pas rire est un dame cette soute ou un dame s'il a un 7 c'est qu'il a 7 et 8 en fait s'il joue comme ça exactement du coup maintenant qu'on est là en fait je suis parti du principe que moi j'avais beaucoup plus de de straight que lui de demain comme des huit et sept des des six et c'est des cinq et sept des quatre et sept soute toutes ces malades qui qu'allait pouvoir hit et c'était beaucoup plus facile pour moi à jouer de bloc à ce moment là plutôt que de prendre un bête nipo et de absolument pouvoir rien faire avec mes 20 blindes et je pense juste que je vais absolument jamais me faire bluff dans cette situation et que s'il veut s'amuser à bluff j'aurais tellement de 7x pour me défendre ou de brelan ou deux paires que il va juste en fait s'empaler contre un haut de range donc je pense qu'on fait je pense en termes de reste de toute façon et il ya vraiment ce phénomène en plus c'est pas c'est un spot qui est tellement tricky que les gens c'est pas au moins ils sont à 5 left d'un tournoi comme ça qu'ils vont se mettre d'un coup à bluffer des spots hyper tricky qu'ils ont pas dans leur base de données tu vois qu'ils ont pas déjà réfléchi et tout quoi donc ils vont jouer assez straight dans leur situation après le vrai débat le second débat qu'il pourrait y avoir c'est est ce qu'on n'a pas peur qu'ils call un peu par curiosité ou parce que c'est pas cher une fois de plus à la turn avec des 6x une fois de plus ou des mains comme ça et que enfin ou même des mains qui te battent bien entendu et que tu dois à nouveau bluffer le river quoi du coup le débat implicite c'est est ce que quand tu fais 3.22 est ce qu'il paye tu fais tapis à la river quoi non parce que là je suis pas en bluff avec mon 6 entre guillemets je vais je vais juste être en en fait je pense que j'ai un tellement gros avantage de rennes que je peux me permettre de le faire avec une grande partie de ma range mais je vais avoir des mains en bluff je vais avoir des mains en value et ici mon assist il a juste trop de showdown à la river donc ça rentre dans ma stratégie de lead range cette turn et j'aurais check simplement mon 6 river en me disant que je battais encore beaucoup de mains chez chez vilain et s'il me bluff bah c'est là où c'est contre-productif de raise pour moi au flop c'est que quand il me bluff river bien joué à lui on aura on aura fait notre job entre guillemets tous les deux quoi alors un petit point pour les gens qui se perdent au milieu de la main pourquoi est ce que tu dis que tu es en value clairement ici c'est parce qu'il aura pas des 5 et 6 ou des mains comme ça parce qu'il va pas re-raise à 6 au flop avec des mains comme deux paires bon on peut imaginer des straight bien entendu mais des mains comme deux paires on s'attend pas à ce qu'elle fasse 6 sur 3.5 ici sur 4 5 6 quoi donc exactement petit aparté et on va passer à la main suivante ce pot que tu as gagné qui fait du bien parce que au lieu d'être à 18 blindes on en a 29 et ça change quand même énormément la dynamique de de la suite de ma table finale ça change la dynamique de la table et même des bvb éventuellement parce que tu ressors pas complètement indemne d'un pot comme ça en bvb ou tu t'es fait de chaque reste le flop t'as rip up lot a payé il vide le turn je pense que tu réfléchis à deux fois avant de vouloir l'embêter en bvb quoi ça peut induire plus de passivité ou de straight forward dans ses plays en bvb plus tard tu vois ce qui augmentera du coup tu as value à limper les les small blinds quoi bon il décide de rester dur à tenir et ça hold t'es content qu'il tienne celui-là deux over flush draw straight draw ça arrive qu'aux autres allez à nozek qui open et tu vas défendre logiquement à 3 de carreau check fold ce flop ce pot il n'est pas pour toi tu n'as rien d'autre à faire catch avec d'un autre façon non alors bon on disait on parlait de limp plus depuis la small blind ça demeure un fold je pense qu'on est d'accord là dessus à partir du 9 et 10 on limperait même pas je pense qu'on peut on peut limp ouais si 9 et 10 off ça va ça va rentrer dedans et avec la 10 et 10 off même c'est là où on voit que même des mains comme roi 7 off là ce moment là c'est c'est pas c'est pas productif quoi contre des joueurs qui vont être aggro alors intéressant on est dans une situation 10 cm plutôt particulière tu as 25 un cas 27 un cas 24 un cas 14 on était quand même dans une posture de on est obligé de faire très attention pour symboliser vraiment ce attention on se rend compte qu'on est obligé de limp de fold en small blind des mains qu'on aurait joué dans d'autres situations je le mets en avant et ici il va prendre le spot de 3 bêtes alors je te laisse d'abord dire ce que tu as à dire sur ce spot là parce que tu as pas mal de choses intéressantes à dire en fait vu qu'on a 28 blindes en big blind et nous 26 sa range d'induce donc de 3 bêtes size et pour que nous on 4 bêtes et qui call elle est quand même très étroite si on lui donne des mains comme as roi off as dame off as valet suit roi dame off toutes ces mains là il va faire tapis directement au vu de nos stack size si on lui donne les 9 les 8 les 7 les 6 il va faire tapis directement aussi d'ailleurs quand j'étais in game je me suis dit que les valets les 10 il ferait tapis directement et que sa range d'induce elle commencerait à deux dames deux rois deux as et peut-être as roi suit signifiant que sa range est hyper polarisée entre des mains en bluff et des mains très très fortes ben on va arriver à quelque chose comme 25 combos de value et si par exemple ici on lui donne as 9 off as 8 off as 7 off as 6 off as 5 off as 5 suit as 4 suit ben on est déjà à une centaine de combos de bluff donc il va se retrouver avec quatre fois plus de bluff que de value et du coup avoir un as pour nous sachant qu'il est censé induce les as les rois et as roi ben on va toujours avoir 30% d'équité donc ça vient cette fin pour moi ça représentait un spot qui était très intéressant de 4 bêtes jam parce qu'il avait beaucoup plus de bluff que de value donc là c'est entre guillemets on a solve le spot on l'a rentré dans les dans les logiciels pour voir parce qu'ils ne jouent aussi loose que 10 10 donc du coup qu'est ce que ça implique ben ça implique qu'on veut pas avoir d'as en faisant tapis parce que sa range de trois bêtes bluff c'est énormément de as x off et donc du coup nous notre value range elle va pas changer ça va être as valet suit les 10 plus ou même les 9 mais c'est surtout que on veut lui laisser tous ses as x off et nous on veut jam plutôt des mains comme roi dame suit valet dit suit dame valet suit roi dit suit qui vont avoir beaucoup plus de jouabilité qui vont lui laisser les combos off suit donc c'est un spot qui est vraiment précis du fait que lui il induce aussi loose que 10 10 et qu'on soit 3 à 25 blindes c'est ça bon je ne ferais pas d'aparté sur l'impression que j'avais une game qui c'est qui trouvait très pas light parce que en fait le problème de penser comme ça c'est que si jamais on se trompe on fait une très très hausseur parce que le le cas de bête à tapis ici si on est vraiment dans ce genre de profil qui comme tu le disais va 3 bat call de valet plus voir de dame plus en fait le nombre de combinaisons il n'y a pas même pas besoin de lui mettre beaucoup d'as x pour que ce soit démesurément déséquilibré quoi exactement et le bel as ok chanceux solo qui a fait plaisir ah il est beau et là d'un point de vue stack size c'est la folie ça devient la folie cette table ce qui est super important quand il se passe ça c'est ok on vient de vivre des émotions qui sont assez hautes puisque en termes de d'années de joueurs de poker c'est quand même très très changeant puisque je me retrouve à 55 blindes de 5 lèvres de 275k alors que si j'avais bust j'en avais j'en prenais 80 ou 90 donc là on vient de vivre des émotions il faut tout le temps prendre une minute souffler et se dire ok qu'est ce que ça change à la table parce que là la champ la table elle a complètement changé pour moi je me retrouve avec 55 blindes nemas manjo on a 25 nozek est plutôt tight on a 24 et chanceux solo on a 15 donc on est dans une situation où la pression elle s'est inversée envers les stacks et ça ça va ça va vraiment changer le reste de la dynamique et c'est ce qui est important d'analyser yep donc de réanalyser le nouveau la nouvelle situation et profitez profitez en bien quand vous êtes à une table comme ça et qu'il ya un joueur qui fait un gros double up 3 bt le direct la main d'après ce qu'il est encore dans sa phase en train de respirer il va overfall dans toute détente il va se dire ok attends je prends mon temps et ça c'est vieux mais ça fait genre 15 ans que c'est vrai et ça sera toujours vrai je pense c'est assez incroyable allez donc chanceux solo qui décide d'open 14 bb deep pourquoi pas je sais pas s'il le fait pour de bonnes raisons ou si c'est juste qu'il a peur de faire tapis et qu'en fait il va au min race plein de main comme ça comme on l'avait vu tout à l'heure en tout cas le raise est bon archimboldo qui va logiquement raise fold et il va open fold asset au bouton à nozac c'est marrant ça il se dit que tu vas juste tout le temps le 3 bête ou tout le temps l'emmerder dans ce genre de situation donc il préfère folder dès maintenant bon voilà en typiquement il aurait pris un tapis c'est ça mais c'est marrant parce que du coup il fold asset au bouton mais il open paire de 4 cutoff quoi c'est alors que c'est bien moins productif d'open paire de 4 de très loin mais dans la tête des gens ça va être plus facile à jouer paire de 4 cas ça fait brelant ou ça touche pas exactement allez donc du coup archimboldo va défendre et d'ailleurs ça fait brelant donc il va continuer un chaude bête archimboldo va payer avec sa gutshot full house alors il a essayé de la pâter avec une toute petite mise ça n'a pas on peut se poser la question de de son size au flop parce qu'il a il a décidé de c'est bête cher ici sur un deux trois quatre mais il faut bien se rendre compte que archimboldo il n'a pas les combos offs out des cinq x et des six x il va pas avoir des mains comme roi 6 off 3 5 off dames 6 off dames 5 off et du coup on accomplit beaucoup beaucoup moins de protection dans ce genre de situation quand chips v pourquoi ben comme on l'a dit il n'a pas les combats offs out il va se retrouver qu'avec des mains suité du style roi 8 ou dame 8 ou de valet 8 ou 18 suit et en fait un cb de small elle empêche de continuer toutes ces mains là et ça va être bien plus productif que de de size up surtout quand il call en fait quelles sont les cartes qui sont chiantes à la turn c'est les as les cinq les six peut-être donc ce qui fait pas beaucoup de cartes surtout pour sa main il a besoin de très très peu de protection et s'il veut prendre de la value il pourra la prendre plus tard il a la place de mettre son stack en trois streets au milieu donc je pense qu'un combo small était plus pertinent surtout qu'on oublie toujours le fait que ben on peut induce des bluffs du fait que la big blind elle peut se dire oui j'ai un avantage sur deux trois quatre blablabla en oubliant qui qui défend pas tous ses combats offs out c'est souvent le profil on va pouvoir s'imaginer le bluffer sur tout un tas de run out quoi ouais après on peut se poser la question du call de harcim boldo et je pense que c'est un col qui perd de l'argent parce que si on se rend compte dans sa range il va avoir tous les à six out donc à coeur à pic à carreau qui vont être des cols il va se retrouver avec tous les cinq x out à coeur à pic à carreau qui vont être des open-ended et il va se retrouver avec des six x out qui vont être à coeur à pic à carreau qui vont donner des nets et en fait il n'a pas besoin de défendre aussi loose que as dit sauf dans cette situation qui est une simple gueule shot et qui hydro même pas profitablement puisque est ce que les as sont bons oui j'imagine et mais est ce que les 10 sont bons non donc il n'a pas une main profitable à colle et je pense que c'est bien plus intéressant d'aller coller un backdoor flush ou un 5x que son as 10 off c'est non tu considères que là c'est plus souvent bon que le 10 bah en fait je me dis que quand il sait quand il prend ce size au flop il va très souvent avoir des mains comme 7 7 8 8 9 9 10 10 les valets les dames donc je me sais que l'équité de mon as entre guillemets il va pas prendre ce size par exemple avec as 3 as dame ok bon si tu penses ça ok il n'y a pas de soucis bah j'ai plus souvent l'impression que les gens quand ils ont as 3 as dame ils font un tiers parce qu'ils se disent qu'ils peuvent coller un check raise ouais après il y a aussi les gens qui se disent je vais pas coller un check raise parce que j'ai 20 blindes en fait donc je fais cher avec tout tu sais de peur justement il dit au moins je suis sûr de pas me faire check raise je fais cher tu vois il y a aussi il y a deux écoles il y a d'autres écoles de pensée dans le fait de faire des bêtises tu vois c'est vrai en tf je m'attends à ce que ouais des mains comme des as 3 as dame soit plus dans le small ou dans le check back de peur de se faire check raise alors mais mais je pense que tu as raison parce qu'en fait juste je pense qu'il va se mettre majoritairement en value et qu'en fait les quelques mots en bluff qu'il va se mettre il va les se mettre petit en fait donc je suis tout à fait d'accord avec toi ok je pense que c'est solo qui prend la confiance ouais ça y est il prend la conf le problème de de faire ces opens là avec 14 blindes c'est que si on commence à le faire plusieurs fois par orbite c'est tellement grillé que on va se prendre des riche off de partout des trois de partout et ça va être une vraie catastrophe parce que là avec 14 blindes s'il avait eu à ce valet il aurait open shove quoi donc faire attention avec ce genre de choses alors open deux dames et là là ça aurait pu être un coup qui aurait changé cette table finale mais non et d'essayer de flat en small blindes bon après il est extrêmement taille donc je pense que si tu avais open et qu'il avait trois bêtes j'imagine pas le degré de pls avant de tout mettre avec les deux dames puisque tu les aurais alors je les aurais absolument ouais je les aurais jamais mise parce que je pense que c'est contre-productif ici de faire tapis avec deux dames typiquement quand ils me 3 bêtes en bluff il va avoir des a6 et du coup il a très peu d'équité puisque c'est un high low donc ça va être l'as avec une petite carte des a5 off à 7 off à 9 off ou les mains soutes ou alors il va avoir des broadway comme roi valet roi 10 peut-être et au final il n'a qu'une over aux dames donc j'ai pas besoin de protection et quand je fais tapis et que je suis call bah je runne tout le temps dans les as les rois c'est ça donc ici les dames c'est juste un call versus le 3 bêtes qui est assez évident sachant qu'en plus on peut aussi se dire qu'on n'est même pas sûr qu'il ait la moindre range de 3 bêtes là avec le monsieur de toute façon exactement et c'est surtout que il va il va pas juste les valets les 10 donc on n'est pas contre une range où on va dominer une partie de sa main on est en flip ou crush et lui on peut se poser la question de du flat je pense que il ya il n'a que deux options ici c'est flat ou faire tapis directement j'open dans une situation où je suis au hijack est ce que je vais open si loose que ça j'ai pas montré grand chose à la table donc ça va être bien plus productif pour lui de flat même s'il va jouer hors de position il va garder toutes les mains dominées dans ma enfin toutes les mains qu'il domine dans ma range qui vont être les as valet off as 10 off as 9 sous ta suite suite à cette suite roi dames sous trois dames off qui va pouvoir crush et et jouer post flop donc je pense que son flat est plutôt smart yep quand tu décides de bête un tiers alors c'est la même logique que tout à l'heure par rapport aux mains que tu veux attaquer tu penses que il n'y a pas besoin de faire cher pour faire fold typiquement king jack et en plus de ça je suis contre un joueur où je sais que je vais pas me faire check raise en bluff c'est ça il est tellement tight et passif que ici ça me dérange absolument pas de faire un small puisque je vais pas me faire raise en bluff et et je pense qu'il peut même fold directement des mains comme des rois dames suit à ce valet suit à ce moment-là alors c'est si jamais on était en milieu de tournoi on pourrait adapter notre sizing et faire un petit peu plus cher parce que c'est fameusement là pour les attaquer pour à créer des cols évident pour faire faut le droit valet tu voudrais faire plus cher quoi mais là il n'y a pas besoin de faire plus bien entendu et on arrive sur une turn plutôt particulière puisqu'elle fait forte au straight un 5 fait quinte on pourrait avoir une fois que notre adversaire tchèque des remords à l'idée de mise à ta place en disant oui il peut avoir des quintes il peut il peut enfin il va avoir du mal à me payer en value ce qui n'est pas le cas et je vais te laisser expliquer pourquoi pourquoi est-ce que ici tu as décidé de deuxième barrel à deux tiers en fait je suis parti du principe que sur 8 6 4 quand il allait avoir brelant de 4 brelant de 6 sur un bet small il allait raise assez haute fréquence peut-être les huit il va il va flat et du coup il va arriver avec brelant de 7 paire de 5 et c'est absolument tout en notes sur cette termes et quel va être le reste de sa reine en fait je pense pas qu'il est de 5 je pense pas qu'il fin il va avoir peu de brelant et il va arriver avec les neuf les dix c'est valet ok en fréquence il va arriver avec des bacs d'or du style des as valet de carreau as dit de carreau roi valet de carreau ce genre de main donc du coup je me suis dit à une game que il allait chez craze des brelants il à l'école certaines bacs d'or vu que j'avais fait small flop et qu'il avait très très peu de straight moi je vais open à 5 sous 3 5 soute paire de 5 donc je vais avoir quand même pas mal de straight je vais avoir les autant de brelant que lui et je vais avoir les overpair donc ça c'était ce que je me dis une game pour value bet juste la seule le seul problème à cette situation c'est que je pense que c'est quand même signe de value bet les dames ici il ya plein de situations où quand on se fait raise on peut absolument rien faire avec nos dames on redrop pas et et on se retrouve avec un bluff catcher où c'est contre productif mais là en jouant nos aix qui était plutôt straight forward qui allait pas me bluff pas me raise et du coup je suis parti du postulat qui était quasiment sûr qu'il allait raise brelant flop qui tu as ça commence à faire beaucoup et ouais du coup j'ai décidé de value bet mais ça fait tu vois on est en table finale sur une grosse table finale et ok j'ai pris mon temps pour bet mais ça fait énormément de suppositions mais il faut vraiment que les étoiles soient alignés pour que pour qu'on puisse value bet ici paire de dames je pense que c'est une main qui n'a pas besoin de protection on peut très bien check back et voir arriver la river surtout qu'il va jouer straight forward et qui va nous donner la force de sa main avec son size quand il va faire un gros size on va pouvoir y refold et quand il va faire un petit size on pourra value raise donc ou just call donc ça sera bien plus facile à jouer que que ici de bet bon après il ya toujours cette contrepartie que peut-être sur des rivers ça va être dur de prendre un bet à un 9 à de 9 de 10 des choses comme ça quoi c'est la petite contrepartie négative mais je suis entièrement d'accord avec toi tu vois donc chance solo qui continue son manège à 14 blindes pour l'archimboldo il a une main pour faire tapis enfin il a quelque chose mais en réalité il pourrait juste le faire avec valet 7 sous tu es en mode ballon la 14 blindes tu nous l'as fait trop de fois on sait très bien que ça va passer enfin que tu ouais si tu avais une main comme à 10 comme à ce valet c'était roi dame c'était des mains comme ça tu aurais dû faire tapis du coup quand tu me raise pas soit tu as peur et du coup tu raise des mains qui vont raise fold soit est extrêmement polarisé et automatiquement bon bah c'est à dire que tu auras trop de mains qui ont raise fold quoi attention à ces spots là et j'insiste vraiment dessus parce que on le voit à chaque fois quoi en table finale des winamax series donc c'est toi c'est un petit débat qu'on a vu la dernière fois avec toi sami c'était sur le temps à louer pour pour progresser pour pratiquer et c'est vrai que c'est super intéressant de se dire bah c'était flat c'est important de savoir si un jour on est dessus quels sont les profils qu'on va rencontrer quoi et si on review souvent ce genre de table finale et ben on va avoir des rides sur le pool de joueurs comment ils vont réagir à ce moment-là de la table finale c'est vrai surtout que le fait que winamax les mettent en cards up c'est quand même assez profitable elle est donc top un roi dame il chauffe direct à ce dame ça c'est pour pour appuyer le tout à l'heure la décision du jam à suite contre 10 10 on voit bien quand il a 30 web mon cas de bête à tapis quand on voit bien quand il a des mains comme à ce dame suit à ce moment-là et que je le couvre il fait tapis directement donc tout à l'heure il avait un juste plutôt loose parce qu'il me courait j'imagine et que du coup il avait moins enfin il pouvait pas bust mais mais ouais on voit bien qu'il a pas de pro bet size à ce moment-là quoi yes alors petite subtilité c'est que tout à l'heure c'est lui qui te couvre quand même ouais ouais mais effectivement là il est malgré tout hyper polarisé 6-3 bet bon t'open cette paire de 8 et tout le monde va folder archimbold open rebelote allez donc du coup cette fois ci tu as as-10 en small blind et c'est tout à fait différent de des dernières batailles de blind parce que cette fois ci c'est la première où tu le couvres de pas mal même et tu as décidé d'open as-10 donc je pense pas grand chose on n'a pas besoin de revenir dessus et il va de 3-bet alors parle nous de son 3-bet et surtout de ce que tu vas faire face à ce 3-bet alors déjà moi ma stratégie elle va être dans elle a complètement changé par rapport à tout à l'heure puisque c'est même maintenant moi qui ai mis chips sur lui et j'ai plus envie de lui laisser free roll son équité donc j'ai envie de mettre la pression sur son stack et de lui apporter l'opportunité de bust entre guillemets donc du coup je veux jouer beaucoup plus en open lui son 3-bet il peut paraître assez spiouille mais en fait il est excellent du fait que c'est des mains à et l'eau dont on parlait tout à l'heure où il va bloquer des notes chez nous avec son roi et il va pas bloquer de fold avec son 4 entre guillemets ma range elle est très large vu que je vais open quasiment range et du coup ça va faire beaucoup plus d'argent de 3-bet et de mettre tout mon middle range dans la merde plutôt que de défendre son roi 4 off tu vois et ici il faut juste comprendre que son 3-bet est plus gagne plus d'argent que de défendre que de fold enfin ça va être 3-bet fold défendre et puis rajoutons un petit truc par rapport aux proportions des stacks qui sont importantes c'est que certes tu le couvre mais perdre 36 blindes à ce stade c'est une catastrophe d'un point de vue masse de jetons pour toi avec ton chip lead à cette table si tu as 80 blindes et quitte 3-bet enfin tu vois quand tu 4-bet à tapis s'il double up vous revenez presque even stack ok c'est pas bien du tout mais ce que je veux dire c'est que c'est très très loin de t'es très loin d'avoir renoncé à ton chip lead quoi alors que là c'est vraiment ok ok tu le couvre mais c'est pas un simple tu le couvre quoi c'est il est un petit peu trop proche de toi pour que ça te pose pas souci bon néanmoins là t'es une main pour 4-bet à tapis mais c'était juste pour argumenter dans la valeur de son 3-bet qui est qui est très intelligent bon après il est tombé contre un joueur qui est plutôt pas très pas trop scared à ce moment là j'avais en termes de je pense qu'il y a énormément de profils qui vont juste folle ce genre de main mais ça rapporte vraiment trop d'argent comme on l'a dit tout à l'heure s'arrête ni juice elle est même si on est en bvb elle est elle est beaucoup trop trop étroite si trop étroite pardon si s'il prend des rois 4 off faut avoir conscience qu'il va avoir vraiment une tonne une tonne de combos quoi tu fais bien d'insister sur le manque de ce qu'elle est ou en tout cas le courage que tu as eu de faire tapis parce que ça nous paraît évident tu vois quand on analyse comme ça en plus quand on voit les cartes mais faut bien se rendre compte de la difficulté de de prendre cette décision là avec autant d'argent en jeu à ce moment là donc c'est pas c'est pas du tout aussi évident que quand on a la tête froide et qu'on regarde comme ça de l'extérieur et qu'on parle des ranges tranquillement le soir quoi c'est surtout que là on s'est fight sur les dix dernières mains donc il y a eu des pots 3-bet il y a eu des il y a eu vraiment des dynamiques où ça a été un peu plus aggro donc je pense qu'il a plus de 3-bet bluff à ce moment là que quand il était en début de TF mais je pense que quand je 4-bet jam ici je entre guillemets je vais je vais éteindre ses envies de fight tu vois et tout ce qu'il a essayé en fait il a voulu 3-bet en value de 10 il a pris un 4-bet bluff quand il a voulu 3-bet bluff il a pris un 4-bet bluff il s'est retrouvé dans une situation où en terme de dynamique pour le reste de la table ben là je vais je vais pouvoir open profitablement et il va falloir que j'ai conscience que les fois d'après il sera juste plus tight et qu'il aura quoi yep ok bon j'ai avancé un petit peu pendant ce temps deux trois mains plus tard vas-y vas-y nemas manjo qui est en small blind limp il va décider de bet ce flop nozak qui a la top pair paye gutshot un over il décide de faire trois quarts pots à la turn nozak va payer et river as et il décide de bet de nouveau alors c'est important de se rendre compte que nemas manjo il a limpé en small blind il aurait probablement pas mal de as x qui vont limpé en small blind ici bon après je sais pas si vraiment c'est pertinent de réfléchir à ces ranges là à nozak a joué hyper solide nemas manjo a été tellement loose que maintenant est ce que réellement il jouerait ces ranges comme ça je pense qu'on marche sur de l'eau en tout cas il décide de profiter de l'as pour troisième barrel et à nozak qui va sortir un excellent call à ce moment là on s'y attend pas forcément vu ce qu'il a montré jusqu'à maintenant la question c'est en fait dans cette situation c'est avec quel as arrive nemas manjo river j'avais un peu mâché du coup exactement à part à ce valet il a pas d'as puisque même une main comme à ce dame à ce roi de carreau on pourrait s'attendre à ce qu'il réalise pré flop une partie du temps donc il va pas les avoir pur est ce qu'il va vraiment parti qui aurait avec le flop mais va pas de barrel forcément à la turn exactement donc du coup notre 10 est pas cool évidemment chez nozak puisque ça va quand même bloquer énormément de bluff chez vilain mais quelle est sa value range river est-ce qu'on s'attend à ce qu'il value bet roi valet dame valet des mains comme valet 7 valet 8 peut-être ça il a vraiment une range qui est étroite et nous on a un valet donc on va lui log cette partie de range là donc je trouve le col de nozak assez assez excellent surtout que nemas manjo est un profil faut pas l'oublier en début de tf on l'a vu il n'avait pas peur de mettre les jetons au milieu avec des 10 3 soute quand il y avait des tapis il a open différents size donc c'est un profil qui peut être amené à bluff et et ouais je pense que c'est un excellent col on le roi 8 off qui est pas du tout dans les dans les tableaux moi j'essaye d'accélérer un tout petit peu histoire que on rentre dans les cordes bon t'as décidé de raise 3.5 à nouveau en small blind il fait tapis bon là il semble évident que tu es en train de raiser in two cards les stacks sont vachement resserré entre eux et ton avantage par rapport à lui a croit énormément d'où la fait de pouvoir raiser ni tout s'il était encore aux 37 blindes de tout à l'heure on serait pas du tout dans cette situation là bien entendu ouais ouais j'ai un trop gros avantage sur lui pour lui laisser des walks on peut pas open any two avec ce joueur-là qui a 8 blindes non alors quid de raise ce ascat au cutoff avec nozek qui vient de gagner un gros coup donc il va être en toute détente il va se reposer sur ses jetons il va voir un mec à 6 un mec à 7 il va vraiment pas beaucoup défendre il va jouer très tranquille l'archimboldo va pas trois bêtes il y a même à smanjo d'accord après il a 7 blindes si il réchauffe t'es pas bon ok son bounty c'est un moment du temps où c'est moins important maintenant c'est le plus gros bounty tu auras une main qui jouera correctement contre son shove est-ce que ici on pourrait pas réfléchir à raise c'est un open ouais c'est un open assez évident ok bon je pensais que j'allais donner plein d'arguments pour et que tu allais donner un argument contre et que j'allais dire ok tu as raison et non ok très bien non non c'est un open évident surtout que il faut avoir conscience que nozek c'est pas un joueur qui va nous fight c'est un joueur qui va être passif on va pouvoir faire un peu ce qu'on veut post flop dans cette situation chaque tf est ultra différente et c'est pour ça que la théorie et ce module tout le temps c'est qu'il faut vraiment faire attention aux joueurs qu'on a en face les dynamiques quel profil et si j'avais une table où ça cliquait de partout et ça en mettait partout j'aurais été beaucoup plus taille toi oui bon on aime à son joe qui chauffe ses dernières blindes tu payes paire de 9 très logique des deux côtés et il est éliminé en cinquième position pour 98 000 euros donc gg à lui on a vu pas mal de choses à dire dans son jeu néanmoins ça reste un des joueurs qui a fait le plus bouger les masses qui était intéressant à analyser et quasiment sans patates c'est là où on voit que il a utilisé son rôle de type leader mais pas à bon escient puisque il est censé faire bouger les masses comme tu dis mettre une pression et de contrôler un peu son stack et il s'est retrouvé à faire un yo-yo entre 60 blindes 50 blindes et bust ce qui est assez catastrophique mais tu sentais qu'il y avait une recherche il voulait essayer de l'utiliser tu vois c'est ça qui est marrant ce qu'il a fait un coup je raise 2 un coup je raise 3 j'essaye de faire ci j'essaye de faire ça mais bon bah pas très bien maîtrisé en tout cas ok donc all in 4 blindes call 10 et 2 et maintenant c'est chanceux solo qui nous quitte alors lui c'est vraiment la définition de la TFICM c'est vraiment genre j'ai quelques blindes je me laisse un petit peu mourir je laisse les gens faire des bêtises à gauche à droite je laisse le chip leader buster prendre 98 000 alors que moi je vais en prendre 120 c'est vraiment la définition de la table finale ICM où tu prends des paliers sans jouer de coups à tapis parce que c'est quand même la simplification moi que j'aime faire en général de l'ICM la vulgarisation c'est réussir à prendre des paliers sans vous retrouver à tapis quoi c'est à dire les gens autour de nous ils font des choses et nous on regarde ils vont prendre l'argent il a pris un gros paquet d'argent et un bon 120 000 balles allez vous êtes on l'a pas dit mais 12 off n'était jamais un goal chez la big blinde oui c'est combien c'est bon 5 blindes effectivement un petit point sur les stacks pour ce 3 indeed bon tu as un joueur très tight 40 blindes et le joueur peut-être le plus embêtant qui est très loin derrière quand même le bon point avec son stack c'est qu'il va pas pouvoir beaucoup open ces boutons donc tu vas avoir plein de walk tu vas avoir un bouton génial tu vas voir un bvb qui descend donc là tu es vraiment dans une position tu es dans un fauteuil et ici tu as décidé de checker ouais bon on a roi 4 suit roi 4 or je pense qu'on l'aurait raise très clairement je pense que contre ce profil là tellement solide à ce moment là peut-être que raise roi 4 suit malgré tout j'y verrais de l'intérêt mais je pense que en fait en 9v ça va être plutôt close juste on a une main qui est jouable on a il a quand même 40 blindes et ça va jouer très très bien post flop on va jouer en position j'avais décidé d'avoir une stratégie qui était un peu différente vu qu'il était aussi tight ben en fait je voulais juste jouer post flop réaliser mon équité et quand j'avais une main misé tu vois j'avais pas besoin de vouloir équilibrer mes range ou de chercher à mettre des stratégies trop dynamique juste parce qu'il était passif et que ça allait être productif quoi bon ici on a une gueule shot on a une over card on a tellement de choses que j'arrive pas à les lister et on va logiquement deux barrels ce qu'on a envie de barral cette main je pense que j'ai même pas besoin d'épiloguer sur deux barrels on pourrait se poser la question à bête beaucoup plus cher à la turn du fait que notre range avait quand même très polarisé sur cette terre avec la doublette du 7 on va pas on va pas miser un 6 quand on aurait pu mise en protection au flop donc on aurait dû être aux alentours de je pense en 120% pot du fait que on est 40 blind deep il va pas il va pas faire tapis va pas nous dîner notre équité donc on peut prendre un peu les sites qu'on voit à ce moment là puis lycée mais est quasiment inexistante à trois left on va retomber proche du type sevée donc le ça il aurait dû être un peu plus cher et bon après le combo et après bon il ya cette considération c'est que c'est un petit flogero un overbet encore plus de sens que si tu as qui n'aille flogero ou et c'est exactement c'est un contre-argument mais malgré tout demeure que c'est un très bon spot pour ça il est plus cher tu as raison check check on perd on va pas bluffer cette river on abandonne on a ouais on a le pire combo à bluff alors tu décides de folder ton bouton 6 9 off c'est vraiment le crap mais la question c'est finalement qu'on est ce qu'on n'est ce qu'on n'a pas une soixante dix qu'on n'a pas une 80% ce qu'on donne 90 je pense qu'il faut pas tomber dans le stéréotype du open trop large à ce moment là parce qu'un simbol d'eau ça va pas être le joueur qui va avoir peur de faire tapis je pense qu'ici quand il va avoir les combos il va faire tapis et il va comprendre que je peux open plus loose sur nos ex qui va pas qui va pas être trop trop agro comme tu disais que ouais on va juste trop souvent faire un petit peu par symbol d'eau et et il va y avoir une stratégie qui va être bien plus intéressante pour nous de d'avoir aux alentours de 55 ou 60% de d'open quoi non parce que je serais quand même parti sur plus mais je pense que tu as tout à fait raison allez main suivante paire de 8 5 walk rs allez roi valet tu décides de race 3x archimboldo qui décide de défendre alors bon évidemment il peut réfléchir à shove il ya de lever à shove mais sa main aura tellement devait être défendu qu'il décide de la défendre en position c'est surtout que ce qui est ultra intéressant dans cette défense c'est qu'il y en a beaucoup qui vont dire ok c'est un jam assez évident ouais c'est vrai mais tous les bbb je les open et il sait que je vais open quasiment range donc du coup en fait quand il va faire tapis il va d'une aille des mains qui crush complètement et son roi dame il va être facile à jouer pour pour lui mais en plus quand il va faire top pair mais moi je vais avoir tellement de mains du style dame 8 dame c'est dame 6 dame 10 off roi 8 3 7 3 que sur lequel je vais barrel où je vais check call et ça sera bien plus intéressant ça lui rapportera bien plus d'argent sur le long terme que que juste de faire tapis les deux étaient était une bonne décision mais j'aimais bien ça contre moi en tout cas c'était bien j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup mieux de flat que de que de shove même si shove et évidemment on gagne pas mal d'argent quoi et c'est un peu ce phénomène que on trouve une ligne qui avait plus c'est ça c'est encore une fois délicue pas dans la technique mais délicue même dans la progression à dire des joueurs c'était il trouve une ligne qui avait plus ils arrêtent de réfléchir toi et dis ok c'est bon ça c'est avait plus et arrêtent de réfléchir tu as donc faire attention c'est sûr que l'erreur ça serait de rentrer les spots dans hrc et de dire ok mais il sordi si l'open et ni tout qu'est ce que je dois jam or roi dame off ça rapporte énormément d'argent mais ça c'est voir qu'une branche de l'arbre quand on dézoome sur la situation qu'est ce qui en rapporte plus je pense que juste faire top pair en position contre moi ça va lui rapporter bien plus d'argent au long terme que mes trois blindes préflop quoi mais il décide de folder sur ce flop à 7 6 pas on va essayer d'économiser du temps on va avancer directement tu raise 9 et 10 il décide de réchauffe tu fold à ce 4 il décide de limper bon tout à l'heure on avait check roi 4 suit en se disant on aurait pu raise plein de mains parce que c'est super bien de raise contre lui mais on a roi 4 suit ça joue plutôt bien donc là vous vous rendez bien compte on a deux et trois off ça joue pas bien du tout donc ça sera très bien de raise contre lui parce qu'on avait justement dit que c'était magnifique de raise contre lui le la preuve par l'exemple tu décides de raise et quitte de faire tapis directement jusqu'à combien de blindes tu ferais tapis directement contre lui alors au delà de la théorie je pense que là à ce moment là j'étais plutôt dans un aspect stratégique ou entre nos et car si boldo j'avais une situation à la table qui était incroyable et ça allait être beaucoup plus profitable pour moi de jouer en open plutôt que de jouer à tapis de le faire doubler avec 20 et 21 blindes donc j'aurais eu très très peu de tapis et j'aurais préféré jouer post flop contre d'autres joueurs qui auraient été beaucoup plus tight j'aurais simplement fait tapis en fait et si la genre 17 et que nous est qu'à 40 pareil ou non je pense que s'il tombe entre aux alentours de 15 blindes je vais avoir une très grosse range de all-in il n'y a pas de question mais la 21 blindes en fait il va juste pas faire grand chose et et j'ai pas envie de le faire doubler de le mettre à ma gauche et stratégiquement je pense que c'était plus profitable pour moi de jouer en open imagine ça se trouve si tu open shove et que tu gagnes 0 44 big blindes et que tu raise et qu'en moyenne tu viens à gagner 0 40 donc tu gagnes moins mais au final tu tu permets de jouer d'augmenter les chances que tu continues dans ses dispositions de stack comme tu disais quoi donc ça se trouve tu gagnerais peut-être un tout petit peu moins à raise que faire tapis on sait pas le cas dans ce cas en présence mais avec je sais pas quelques blindes de moins chez lui ce sera un vrai débat parce que ça se trouve tu gagnerais plus à faire tapis mais pour autant tu préférez race quoi alors je dis pas que je vais pas faire tapis des mains comme des dames valet sous de valet 10 sous trois valet off as 10 off as 9 off je dis juste que les bottom bah je préfère les mettre dans le race que dans le jam c'est ça nickel on open celle ci il me fait tapis à nouveau bon il est très légitime pour le faire à nozak qui décide de changer de vitesse il s'est dit bon alors écoute quand je lime ça marche pas je vais tenter un petit un raise mais petit quand même pas trop je veux mouiller mais je veux pas être trempé non plus du coup un petit raise de ennemis alors le problème de faire ça c'est que j'ai encore une fois l'impression qu'il a j'apprécié quand il fait ça et que bah en fait la tasse 3 mais si tu as valet 5 battus lui fait neuf enfin tu le fais huit et demi aussi j'ai une poubelle il n'y a pas un cas où je pense qu'il a une note sachant que les bb bb précédent à chaque fois je les isoler il a l'imfold je pense que là il en a marre de l'imfold donc il préfère raise mais ouais c'est sûr que je le 3 bête là j'ai juste as 3 soute et ouais je suis pas j'ai pas d'autre chose à faire mais c'est important voilà c'est que ici si on a une brouette on va le 3 bête faut bien s'en rendre compte ouais on décide de faire petit on va collecter notre gutshot notre overcard backdoor flush row je suppose que l'état d'esprit ici c'est que toute façon il a très peur de cet as tu n'as qu'une street à lui prendre de value et tu veux l'apprendre à la river en fait la question c'est quels sont les as que lui va checker à ton avis tu dirais qu'il en a ou pas je pense que vu son profil il va checker des as moyen des as9 des as8 des as7 et du coup je suis assez d'accord sur cette range de as7 off as8 off as9 off qui pourrait jouer check en se disant que il a envie de garder le pot petit et qu'il n'a pas envie de prendre un de mettre un gros bête et du coup contre lui ça devient bien plus profitable de check back dans le sens où quand il bet river bah il va jouer face up comme j'ai tout à l'heure quand il va faire un gros bête bah il va tout le temps avoir un trap et quand il va vous faire un petit bête on pourra soit call soirée encore une fois suivant les timing ou et selon la réponse exactement donc du coup ça va être ça va être facile à jouer pour nous et quand on bet ici est ce qu'on a deux strips de value je pense que as3 va être close je pense pas qu'ils collent un roi deux fois même une main comme roi dame roi valet roi 10 je pense pas qu'il décide de la colle deux fois du coup j'ai décidé de check back en me disant qu'il allait être face up river et que je pourrais prendre surtout un beaucoup plus gros bête à la river parce que c'est bien beau de vouloir se dire au pire je mise petit à la turn et je mise petit à la river mais on gagne la même chose en mise en chair à la river une seule fois quoi bah on gagne même plus parce que imaginons je fais une quelque chose comme deux et demi trois et quatre river et si je fais huit ça me fait une blinde et mis en plus en étant 100% safe quoi et c'est marrant parce que c'est ce qui s'est passé et donc t'as misé très cher et il a payé roi vite oui je pense que sur une street il faut le jamais un roi on aurait pu même penser à faire un peu plus cher mais c'est le cap psychologique on n'a pas envie de faire plus que le pot contre lui à ce moment-là du tournoi tu vois je pense surtout qu'il y avait un je sais pas je pense je réfléchis pas à ça je prends jamais un size pour me faire call par une main tu vois je définis toujours ma value range et c'est elle qui va définir mon size que même quand nous a qu'ici tu va réfléchir comme ça alors que tu sais pas en fait n'amant que c'est pas un vas-y je te laisse terminer excuse moi bah c'est juste que s'il veut pas s'il veut pas défendre je vais mettre tous mes bluffs dedans donc mes mains qui gagnaient pas d'argent à la base elles vont se mettre à en gagner bien plus parce que je n'étais pas censé les bluffs mais ma value elle bénéficie pas de diminuer parce que en fait quand tu vas diminuer ton size tu vas pas savoir si nos zek il aurait pas aero call deux fois le pot tu vois il en a peut-être marre il a décidé d'open préflop il était il en a peut-être ras-le-bol que ma escordi s'il lui mise 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 vise et du coup quand il aero call deux fois le pot ça devient bien plus intéressant pour nous et s'il aero call jamais bah je mets tous mes bluffs dedans et toutes les mains qui perdaient de l'argent à give up elles se retrouvent à en gagner quoi intéressant ok alors bvv suivant il décide de limper or il continue à changer il alterne à chaque fois on en est à un stade où on sait plus trop un force qui lime qui raise en tout cas 9 et 7 on va checker tranquillement on aurait pu je pense que là on peut lui mettre la tête sous l'eau et et 3.5 tu fais 3 et demi toi quand tu veux mettre ok comme ce que je veux dire c'est que là il a perdu tous les pots contre moi est ce qu'il va avoir encore envie de fight tout son middle range il va le fold non mais c'est pas important moi je réfléchis juste à me dire 4 tu vois mais 3.5 4 ok je pense que ça accomplit la même chose en vrai 3.5 ou 4 contre lui ouais en fait j'ai l'impression que quand tu fais 4 avec ce stack qu'il a là est ce qu'il s'est passé précédemment il ya des mains qui vont fold genre il va fold dame 8 tout c'est alors quand tu fais 3 et demi va le payer malgré tout ok ouais ça fait il ya quelques combos comme ça ouais mais je sais pas si ouais faudrait faire les maths bon ok bon tu décides de bet et check call turn doublette du 8 check check river 9 et tu vas miser quasiment pot et il va check call avec son autre race ce qui est logique de son côté logique alors tu résistes dame 8 il va just call tu fais gutshot au flop tu vas décider de checker je te laisse parler de ce check au flop sami déjà et on peut parler de son flat préflop c'est un peu la même chose que le roi dame de tout à l'heure c'est ultra profitable pour lui ici de flat du fait que ma main j'ai énormément de halo et j'ai pas de deux over à la dame tu vois je vais avoir des as 4 à 7 roi 7 roi 4 ou des deux enders et du coup il a besoin de peu de protection donc ça mal va gagner plus d'argent à flat donc ça il chez lui c'est très bien joué et au flop en fait est ce que le field fold beaucoup versus un cbet sur 9 d6 le problème c'est c'est surtout est ce que les gens vont assez défendre déjà en small blind pour ensuite beaucoup folder sur ce flop la réponse est bien évidemment non les gens vont pas assez fold mais si tu estimes que les gens vont trop fold en préflop oui mais en tout cas la réponse initiale à ta question c'est non bien sûr bah en fait je pense que les gens vont défendre trop tight préflop et que du coup ils vont pas avoir les alo qu'on va vouloir target en faisant un cbet ici et qu'ils vont avoir énormément touché ce bord puisque ils vont avoir des combos soutes et ils vont avoir beaucoup de gutshot ou de deux over ok donc je suis parti du postulat que un d'idées cbet allait être beaucoup plus productif et que ma main en fait elle pouvait largement check call quoi bien sûr bon il décide de miser en plus c'est un sizing qui va plutôt bien ouais turn 8 et là tu as décidé si je me dis pas de bêtises de check call et je crois que tu aurais envie de critiquer ce check call non exactement puisque est ce qu'on pense que arsime boldo met des bluffs dans ce size 3.5 dans 10 points est ce qu'il pense vraiment tu vas folder la moindre main moi je pense qu'il est tout le temps en train de me milk moi je pense qu'il est tout le temps en train de me milk avec un 10x un 9x qui va check back river ou même on le voit avec deux valets deux dames qui ont envie d'induce des jams parce que je vais avoir beaucoup de mains moi à jams quand même ici des 9-7, 9-6, 8-7, 8-6, 5-6, 5-7 enfin ça fait je vais avoir des flushes droit à pique donc ça pour lui c'est vraiment un size où il peut une juice un jam et en fait il n'a pas de bluff dans size et surtout même les mains quand je redraw est-ce que la dame est profitable pour moi non je vais pas pouvoir value est-ce que le 8 est profitable pour moi c'est peut-être la seule carte effectivement mais ça fait quand même pas beaucoup et le valet ben en fait le valet va falloir que je prenne le lead et que lui il décide d'éro call donc je suis pas fan de mon call et je pense qu'à la turn un fold contre ce size est bien plus profitable yes bon on arrache le split à la river ouais si domine raise il décide de paris jam mais de flat cette fois ci parce qu'il n'a pas le droit de faire bon alors bien sûr chacun joue comme il veut mais ici il fait tellement tapis avec tellement de mains qu'il peut pas se permettre de flat parce qu'il va se retrouver avec une range qui est qui est beaucoup trop week en fait si tu lui donnes des rois dames des as dames des as valet des pocket paire il va tout faire il va tout le temps faire tapis et sa range de flat ça va tout le temps être 9 10 août valet 10 août valet 9 août dame 9 août des mains qui sont mais qui sont paris c'est pas du tout profitable pour lui donc du coup ici il avait un tapis ou un fold c'est marrant c'est qu'en plus que tout à l'heure il avait envie de faire tapis avec des mains comme ça tu vois et là maintenant que lui n'a plus 40 blindes il décide de les flats alors que enfin je comprends pas la logique derrière le revirement de situation de son côté bon en tout cas la main s'est développé post flop on va continuer parce qu'elle est intéressante tu vas continuer une bête deux tiers si j'ai pas de bêtises sur cette texture ce qu'il faut comprendre c'est qu'il a pas d'as ses as il va faire tapis préflop donc du coup nous notre top paire ben en fait soit il nous attrape avec deux as bon ce qui est moins il ya moins de pourcentage de chance maintenant mais du coup notre top paire elle est tout le temps bonne qu'on est à ce roi ou as 2 au final c'est la même équité lui sa range elle va énormément connecter ici puisque ce qu'on a dit ça allait être des dames 10 dames valet roi valet roi dame dame 9 valet 9 qui avait pas envie de faire tapis préflop donc du coup il ya aucun intérêt à faire un size small et on n'a pas du tout envie de value bet de roi de dame donc ici on va être polarisé entre un as un as et rien donc du coup le choix du gros size va être le plus le plus adéquat ok bon il décide de chaque call avec son open-ended backdoor flush draw turn straight mais deux paires pour toi il check bon tu le mets à tapis il est en légère overbet on peut se poser la question en fait de qu'est ce que ce set change parce que si on est résulte orienté ok il fait straight et voilà mais en fait qu'est ce qui change il va tout le temps se retrouver avec des mains comme des 8 et 9 9 et 10 dame 10 dame valet roi valet toutes ces mains là qui vont avoir un backdoor flush draw tu vois et du coup nous notre range de value ici c'est absolument que un as et ici vu qu'on n'a pas de roi de dame et de valet ben en fait à 7 ou même as 2 devient plus intéressant à value jam que as 3 as dame et lui laisser ses combos là à mettre dans la merde quoi le set change absolument rien dans sa range normalement bon je n'avais pas mis valet 9 dans sa range mais puis même pour toi ça change pas grand chose c'est pas comme si tu disais bah je suis passé devant as roi ou as dame parce qu'il ne les aura pas ou les as donc du coup je décide de me polariser complètement et bon il avait il avait notes allez donc tu es toujours cheap leader donc on continue sur une range de 3.5 en small blind alors pas avec any two comme tu as pu le faire tout à l'heure bien entendu mais roi 9 off ça rentre dans les cordes logiquement un petit bbb qui est gagné par anozek qui 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 bluffe avec hauteur 7 tiens donc ça lui arrive il reste 2.5 en small blind et là la profondeur pour 3 b est un petit peu moins bonne que tout à l'heure tu as moins de jetons je ne peux pas réfléchir à le faire à chaque fois mais c'est vrai que la situation est quand même bien moins belle que celle que tout tout à l'heure on réfléchissait à raiser ni tout et on avait une dynamique très précise quand on avait envie de 3 bt ni tout tout à l'heure donc c'est pas comparable alors un bbb entre archimboldo et anozek et la main est intéressante donc ça a été limpé check et tout du long et river ils font tous les deux deux paire bon archimboldo a décidé de ne pas miser à la turn en tout cas il mise à la river combien il mise à ses chers et anozek qui raise alors qu'est ce qui peut value ici et est ce qu'il ya vraiment enfin là ici quand tu veux quand tu raise ici tu vas te faire payer par quoi tu vas te faire payer par roi x par dame x et roi x dame x est ce qu'il en a souvent des dame x qui check le flop puis qui font très cher à la river ça se pourrait un roi x enfin j'ai l'impression que c'est hyper hypothétique dans les deux dans les deux cas je sais pas ce que toi tu en penses mais je pense que c'est très sin du fait que je pense pas que archimboldo héros call sur nos ex si souvent que ça en termes bon bien sûr nosek il n'en a pas conscience que il a été très très neat mais ici il faudrait que archimboldo est décidé de checker des mains comme roi valley roi 9 et qui décide de les bêtes call river donc ça fait quand même très très peu de combos je pense qu'une dame il héros call jamais et il va lui rester que des rois qu'on aurait et puis ouais surtout il faudrait qu'il ait un roi qu'il ait décidé de check et turn donc ça veut dire des roi 5 roi 6 roi 7 qui vont pas avoir qui vont pas avoir leur misé et qui vont héros call river quand tu raise donc ouais je pense que le raise est quand même très très sin présente de manière assez face up deux paires aux cinq en plus fait avec le 5 tu vois présente 5 5 3 dames 5 et archimboldo d'ailleurs il paye bien entendu mais c'est vrai qu'il s'il avait deux paires plus je sais pas s'il avait genre fait deux paires 10 5 déjà là ce serait un spot très relou quoi un ouais il doit y avoir beaucoup de combos qui peut qui peut déjà mon bluff mais par contre ce que nos et que je pense pas qu'il ait beaucoup de nuts et il va pas héros call deux paires quand on jamme donc après c'est le genre de moment où il peut aussi se dire si je folde je suis tellement loin derrière les autres que j'ai pas envie de me mettre dans une situation où je folde et il va call de frustration en mode allez on verra quand j'ai trois lèvres tu sais genre les gens ils regardent leurs mains et et ils ils foldent quoi enfin je suis pas sûr que tu as envie d'être au call quand il ya quand il y a 154 paliers c'est vrai bon archimboldo qui limpe nozek qui fait tapis 8 9 sautes et il tombe au pire moment et du coup il est éliminé en troisième position pour 150 mille plus son bounty donc 158 mille si je dis pas de bêtises c'est ça ouais 158 mille donc gg à lui et puis du coup on se retrouve en head-up quasiment even stack contre archimboldo qui était de manière assez certaine le l'autre bon joueur de la table avec toi bon il a fait il a fait deux trois bêtises pendant cette f mais clairement c'est le joueur qui après toi a le mieux joué cette table je dirais ouais il a été patient quand il fallait il a été aggro quand il fallait également donc il méritait d'être là tout à fait bon alors tu décides de limper donc tu pars sur une stratégie de limp pour ce heads up par rapport à ce que tu as vu contre lui bon et on pourrait avoir plein de stratégies différentes en heads up en tout cas tu décides de commencer par limper enfin tu commences à enfin tu te décides à limper tout court pardon tu bêtes le flop il décide de check raise vraiment cher chaque call alors enfin call pardon je sais pas si tu veux revenir déjà sur ce call au flop parce que ça semble logique de se dire qu'on va payer deuxième paire mais est-ce que vraiment on va pouvoir souvent réaliser notre équité chaud donne notre équité alors c'est la première main du hu et je me suis dit en fait ici que une paire plus backdoor flush backdoor straight ça serait jamais fold mais il faut juste se rendre compte de du size que prend archimboldo et de la range avec laquelle il prend size et ici si on en fait si on dessine la range de archimboldo on a juste jamais les quitter même avec les backdoor quoi il est pas dans une range théorique où il va avoir des dames huit suit à pic ou des mains comme ça il est juste en train de nous dire bah vas-y j'ai hit ce board et on va pas avoir l'équité donc on avait un fold ouais au flop et on trouve un split on sait pas d'où il vient c'est vrai que celui-là il était dur à gagner à lui aussi il part sur des lignes vous avez tous les deux top paire et vous checker tous les deux bon tu vas lead enfin tu vas bet très logiquement le turn légère overbet on va dire pot il call et river tu vas miser deux tiers est ce que tu aurais pas pu miser à nouveau plus cher la river alors si puisque le 5 il est complètement anecdotique je pense que quand il a des straights ou des deux paires à la turn il va pas les jouer comme ça il va tout le temps se retrouver avec des mains comme des valets 10 10 et 8 10 et 9 pas 19 pardon 9 et 8 vraiment dame huit ce genre de main donc je pense qu'il a il a moins de top paire mais mais on a vraiment un bête qui est plus polarisé et on peut bête aux alentours de huit blindes huit blindes ennemis ce sera bien plus intéressant après bac si deux paires river avec le 5 ça change rien sur la globalité de sa range quoi yes on essaye de raise tout petit 13 ennemis donc là c'est un tu as huit à call dans pour gagner 26 donc 6 dans 8 dans 34 tu as besoin d'être bon une fois divisé par quatre milles tu as besoin d'être bon 30 30% du temps tout pile ouais j'ai décidé de call sur cette main parce que je me suis dit qu'il avait énormément de combos qui pouvait raise en bluff tu vois ce qu'on disait tout à l'heure des valets 10 et valets 9 des 7 et 8 des huit et 9 vraiment 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 beaucoup de mains qui allaient être profitables mais est-ce que vraiment quand il a un bluff il les met dans size c'est vrai que je pense que quand il a ça fait vraiment payement ben quand il a un bluff il va nous faire 20 blindes quoi je vois il va vouloir se polariser faire 20 blindes et et là il est ouais je pense qu'il il a tout le temps ce qu'il représente et il m'a il m'a own ouais ouais il a bien joué bon on continue à limp il check on bet il va folder je vais essayer d'accélérer un tout petit peu pour ces petits spots préflop ouais il y en a plein qui sont très intéressants bon tu décides de bet au flop il bet à la river on va folder on défend 8 et 5 on fait une open on fait une gutshot bon on a déjà beaucoup 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 de mains naturellement à chaque reste sur ce flop là de toute façon n'a pas besoin de rajouter 8 et 5 off je pense que aussi deep j'aurais pris avec un pic histoire d'avoir vraiment de l'équité 8 et 5 off quel que soit le pic le 8 ou le 5 ouais ouais bien entendu ça change pas grand chose et il décide de de barrer le asset de coeur sur le roi de pic c'est plutôt original bon là ça va marcher ça sert à rien c'est surtout dans son size ça accomplit pas grand chose il se facilite la vie tu limp à nouveau roi valet il check 4 et 2 check 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 il décide de bet le river et main super intéressante tu décides de payer alors la question qu'on doit se poser c'est quand il fait sizing là 3 et demi qu'est ce qu'il a en value en fait si là il est en train de nous value avec quoi il a qu'est ce qu'il peut avoir en value alors il peut avoir fait deux paires avec le 7 6 7 7 8 ou des choses comme ça mais en dehors des deux paires enfin qu'est ce qu'il a d'autre que deux paires est ce qu'une dame jouerait comme ça à checker le turn puis over bat river c'est possible c'est la question c'est la seule main qui ferait sens peut-être la question c'est comment joue le field sur la dame turn tu vois par exemple ça aurait été un as ou un roi je pense que le field check range la turn du fait que nous on va vous souvent vouloir la représenter la bluff et du coup quand il a 8 et 6 6 et 3 8 et 3 il va checker ses mains là mais sur la dame je suis pas vraiment d'accord s'il a des mains comme 8 et 3 6 et 3 ou 8 et 6 il va vouloir bette la turn surtout qu'il ya double flush draw donc je trouve que le l'écart du flop elles sont anecdotiques donc ouais évidemment il va avoir des mains comme 7 et 8 7 et 6 qui ont hit il peut avoir quelques dames mais dans la globalité de sa range il va aussi se retrouver avec énormément de mains entre le 10 et le 2 qui vont être des bluffs potentiels tu vois bah il va avoir des 4 et 2 des 5 x des 7 des 8 des 9 x maintenant des 10 x et nous on va vraiment bloquer aucune partie de sa range de bluff donc évidemment il a des value mais je pense qu'il a énormément de bluffs aussi à disposition peu de main peut enfin trop peu de con de combos de mains en value au final pour que ça ça justifie fait ça justifie le fait de fold et quoi donc là on a un call sachant que bien entendu on bat 100% des bluffs il va pas bluffer avec une main plus forte que la nôtre c'est surtout que même s'il a 60 combos de value par exemple je sais pas si les gens vont s'amuser à compter combien il a de combos mais s'il se retrouve avec 55 combos de value value et qu'il en a 180 en bluff si on lui prend des 10 4 off 10 2 off 10 5 off etc juste on a un call qui est profitable même s'il bluffe tous même si tous ces combos ces combos là il les bluffe qu'une fois sur trois parce qu'il est pas si il est pas souvent courageux bah ça suffit quand même quoi exactement allez dame 6 de pique il imp tu décides de raise valet 4 bon on va pas forcément revenir dessus mais tu choisis cette main il faut juste il faut savoir s'il ya des spécialistes de heads up qui regardent la chaîne ils vont nous en vouloir si on dit pas c'est ici une grosse erreur de joueur de mtt parce qu'en bbb c'est des mains qui sont beaucoup isolés les garbage comme ça les valets 4 off 9 3 off 9 7 off et en heads up pas du tout il joue que des mains avec de l'équité donc ils vont avoir la partie l'eau des suites de connecteurs les 6 3 sous 4 dessous et etc et la partie value et pas du tout cette partie garbage qui est tout le temps check back donc les joueurs de mtt iso beaucoup trop ici moi le premier bon tu décides de bet ce flop il call et on va assez logiquement abandonné ce pot alors plus rien ne va tu as plus de 35 blindes à 75 bon les gens savent que tu as gagné parce qu'on t'a présenté comme le vainqueur au début donc maintenant il s'agirait de grandir s'agirait de grandir s'agirait de grandir il s'agirait de faire grossir ce stack allez il cb tu as open-ended flush draw tu check raise très logiquement et là il va rip hop et bon je sais ton point de vue là dessus je plutôt que le dire je vais te laisser expliquer qu'est ce que tu penses de son reste ici avec bientôt bien entendu comme question sous-entendu est ce qu'on préfère just call ou est ce qu'on shove pour prendre les 15 blindes bah le truc c'est que je pense que on a énormément de bluff à disposition ici quand on fait tapis et et c'est surtout qu'il va avoir des flush draw qui nous domine aussi donc ici avec flush draw si saille ça va être ça va pas vraiment être productif à faire tapis on a juste une main qui va trop souvent réaliser son équité et on a les autres direct pour call donc ça sera jamais une erreur de colle et est ce qu'on pense qu'on a beaucoup de fe quand il fait ça moi je suis très souvent je vois des des top pair un peu un peu week qui mettent dans ce size qui n'ont pas envie de de laisser free road les free roll de l'équité chez vilain mais du coup on va tout le temps rennes dans une main cas cas qui nous crush quoi et puis c'est surtout que ici sur les trois et les huit en fait on est quand même on prend beaucoup plus d'argent que bah évidemment les trèfles c'est on les prend aussi un mais les trois et les huit vont être des cartes qui vont être ultra profitable et qui vont nous pouvoir nous permettre de prendre des gros bêtes yes et puis un petit truc intéressant également on en genre parler avant mais quand on se dit est-ce que j'ai de la folle d'écouté quand je chauffe ici ça implique la question est ce qu'on pense qu'il est souvent en train d'induce d'amix en faisant un re-raise ici et on a eu une situation un peu tôt en bataille de blindes où on avait eu un check raise au flop avec un click back dans lequel tu avais lead ensuite à la turn et il avait foldé et du coup ce que tu peux t'imaginer c'est peut-être qu'il avait trois bêtes en bluff ou tu vois lui il va dire bah peut-être que je représentais ça ce qui pourrait donner du crédit à ce que je quand je trois bêtes ici je sois en bluff ce qui renforcerait notre théorie quand on ride cette situation qui soit bel et bien en train d'induce avec une dame en se disant je m'appuie sur la dynamique pour essayer d'induce tu vois ce que je veux dire bah le truc c'est que je pense qu'il a beaucoup plus souvent une main que ce qu'il a un draw quand il a un draw il va call ou il va vouloir bluff et pas prendre ce size je vois pas pourquoi une main comme valet 10 de trèfle irait repop comme ça on a juste envie de bannir les draws là honnête enfin peut-être à six raisons mais on a envie de dire en fait la vraie question c'est est-ce qu'il est en train de juste click light ou est-ce qu'il en se disant bon bah t'as des check raise en bluff qui vont folder sur le click light ce qui déjà serait un peu surprenant mais admettons ou est-ce qu'il est tout le temps en train d'induce quoi et vu la dynamique j'ai l'impression qu'il est presque tout le temps en train d'induce je suis tout à fait d'accord avec ton ride bon oui et je n'ai pas décidé de bluff surtout que à ce moment là si j'ai envie de bluff il faut bluff très cher puisque je vais vraiment être polarisé je vais pas value bet une main comme dame 10 river donc ça va être des deux pairs ou des asics de trèfle donc est-ce que vraiment ici j'ai envie de avec la pire main quand il marie pop faire un quelque chose comme 16 17 je pense que il va tout le temps aéro call c'est pas un spot qui va être où je pense que ça va rapporter beaucoup d'argent que penses-tu de son value bet assez audacieux j'en ai pas parlé mais on l'a vu quand même faire des grosses erreurs dans ses value bet comme le asset de coeur qui accomplissait rien là à ce moment là je vais jamais aéro call et j'ai pas de main pour aéro call en fait surtout ça donc qu'est ce qu'il s'attend à ce que 4 et 5 mais ouais 4 et 5 de enfin non j'ai pas je réfléchis des bottom pair que tu checkraiserais tu collerais le rip non mais je vais pas aéro call je pourrais avoir des mains comme tirer par les cheveux dame x de pic tu vois je pourrais avoir dame 5 de pic dame 6 de pic qui est comme backdoor flush backdoor straight draw mais genre ça fait deux combos quoi puis encore ce serait à mettre que tu call ces mains là ça fait deux combos et je vais les call genre une fois sur quatre donc j'ai pas de main yep on iraise tu shove la limp il va raise à ce roi tu vas ligne call très logiquement il bet un tiers pot on n'a pas grand chose d'autre à faire que raise en position que call pardon gros lapsus on n'a pas grand chose d'autre à faire que call en position non doublette de la dame tu décides de bet un tiers pot et il va check fall directement je pense qu'on va pas trop s'attarder sur ces mains là tu fais deuxième paire il a il a il a raise pardon il n'a arrêté de limper donc il a raise maintenant qu'il a plus de stack que toi tu défends tu fais deuxième paire on check call turn check check et river tu as un value bet sur cette texture là il y a tellement de mains que tu rends bluff ta range de value c'est un 3 est-ce que tu vas value tous les deux tous les deux aussi c'est sin 1 de value 1 3 ici juste je suis parti du postulat qu'il n'avait pas 7 7 8 8 6 6 5 5 dans son size au flop s'il les a un tout petit peu on peut plus value bet aussi sin que ça je me suis dit qu'il les avait pas dans size et que s'il avait envie de bet ses mains là il le mettait dans le 1 tiers qu'il allait arriver avec beaucoup plus souvent des deux over alors de temps en temps il a hit un 9 mais mais je me suis dit que c'était que c'était productif au vu de la range avec laquelle il arrivait de value bet un 3x non et si tu value 3x c'est que tu value presque tous les fins tous les trois et les deux également du coup je suppose ouais ouais je pense que ça rentrait dans les blocs quoi donc tu décides de miser en overbet la turn alors j'aurais peut-être dû m'arrêter une seconde dessus donc polympe check check le flop et tu décides d'overbet le turn on se polarise sur une dame qu'on a hit à la turn ici on a hauteur neuf on est très très content de faire folle des mains ben si on fait folle d'asset off je savais pas mais on voit bien à quel point c'est ça rapporte quoi de toute façon tu polarise parce que imaginons il ya un scénario t'es checker enfin quand tu bêtes ici en value enfin quand tu bêtes à la turn et que tu as des mains en value c'est une dame ou c'est quoi d'autre quoi ça peut être que une dame donc c'est enfin ouais pour justifier ton sizing il faut de toute façon que tu mises cher de dix il décide de raise tu défends et on va chaque fois le flop tu continues sur ta stratégie de limp ce qui est une grosse erreur on le voit bien puisque je me suis pas adapté il avait pas d'iso donc du coup mon haut de range il bénéficiait tout le temps de et de prendre un size plus cher quoi allez donc ta lime deux as tu bêtes une blinde au flop il chaco l'excès backdoor et son auteur dame tu as deux barrel en ouvreur bet à la turn ici alors tiens c'est intéressant donc je te laisse me dire pourquoi tu over bet right bien sûr toujours cette question c'est quoi ton bottom de range pour value ici puisque ça répondra à la question bah c'est ma value range qui va dicter ma strat je vais pas value un 10 un 5 un 3 encore une fois donc je suis polarisé je suis polarisé entre un valet une overpair et j'ai beaucoup de droits à disposition puisque je vais quand même avoir des 7 et 8 des 8 et 9 des dame 9 dame 8 enfin bref il ya vraiment beaucoup beaucoup de combos qui peuvent être bluff et et ouais donc du coup le size va être défini par ma value range et je pense que deux as ici on est très content de faire grossir le pot la question qu'on peut se poser c'est qu'est ce qu'il fait avec 10 5 10 3 à la turn quand on over bet moi je pense que c'est des c'est des situations où ils s'attendent à ce qui est peu de folle chez moi que ça soit soit des draws soit des overpair des mains fortes et que ça fasse tapis le fil va souvent raise avec deux paires à sa place quoi est ce que lui va riz spécifiquement que deux paires c'est une bonne question d'ailleurs mais la plupart des gens vont raise ici avec deux paires effectivement parce que je vais spoiler un peu j'ai décidé de faire tapis sur cette blank river elle fait rentrer juste 8 et 9 mais est ce que vraiment il va call 8 et 9 au flop est ce que vraiment il va call 8 et 9 à off à la turn donc il arrive avec quand même très très peu de combos de 8 et 9 8 et 9 de trèfle 8 et 9 de carreau ça fait quand même pas beaucoup et j'étais parti du postulat qu'il allait raise au flop des valets 5 valet 3 5 et 3 ok juste la question c'est qu'est ce qu'il fait avec 10 5 et 10 3 à la turn ou ou valet 10 peut-être s'il a décidé de call je pense que ce 7x fait rentrer quelques 10 et 7 de carreau ou 7 et 3 de carreau mais ça fait quand même peu de main si on prend tous ses combos de valet x off suit il peut avoir des combos de 10 6 off suit ça et j'ai quand même beaucoup de bluffs à disposition donc j'ai décidé de value bet et de me polariser complètement en jam voilà mon syncing process le solver c'était un peu close du fait que le solver avait beaucoup plus de trap avec des deux paires et le raisonnement pour les gens qui n'arriveraient pas à suivre globalement c'est d'abord tu as beaucoup de bluffs ici donc c'est une situation il va pouvoir être amené à caller plus facilement et tu penses très peu souvent te value cut et c'est un indispensable très 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 important quand on réfléchit à faire tapis ici et donc le cumul des deux te pousse à faire tapis voilà c'est surtout la première question qu'il faut qu'ils se posent c'est qu'est-ce qu'ils ont envie de value quoi mais avec quoi arrive vilain ici et du coup où commence ma value range et du coup quelle saison on prend et après on choisit les bluffs qu'on a envie de mettre dedans yes alors il décide de limp tu raise à snuff suit continuation bet vraiment petit donc 2.4 un tiers pot il call alors tu décides de checker le turn tu aurais pu décider de 2 barrel ce flush draw si tu avais eu je sais pas si tu avais eu dame 7 2 carreaux non tu aurais peut-être pas il raise dame 7 2 carreaux donc c'est pas un bon exemple juste en fait je vais avoir des garbage mais ici quand je vais bet share je vais lui faire fold des flush draw as9 accomplit pas grand chose puisque je vais battre tous ses draws chez lui qui vont être des as3 as4 qui vont être des backdoors à coeur et je domine déjà tous ses draws donc je vais je vais faire folle des mains que je domine et il va continuer à coller les paires donc ça accomplit rien et juste quand il faut des flush draws c'est assez catastrophique du fait que ben on s'évite de gagner un gros poil à river quand on vite c'est pour ça que si tu décides de bet à la turn ce serait des flush draws plus faible maintenant est ce que vraiment tu as beaucoup de flush draws plus faible qui ont raise préflop bah en théorie on l'a dit tout à l'heure je suis censé avoir tous les six et quatre six et trois six et deux et c'est moi je les aurais eu beaucoup moins souvent j'aurais des par contre j'aurais des six et sept c'était huit six et huit cela je les aurais parce que tu es trop content de faire folle des roi neuf offre roi huit offre à cette offre qui aurait de toute façon misé bien entendu ici parce qu'en plus c'est un vide dans toute façon alors il décide de miser vraiment tout petit à la terre on a une on a un chemin tout tracé vers le call encore une fois on peut se poser la question de son bête son bête accomplit pas grand chose j'imagine qu'il a envie de se simplifier la vie de check back river sur des rois d'âme des as d'âme as 10 toutes ces mains là mais c'est marrant de voir que tu vois ce genre d'erreur revient à chaque fois on l'a vu beaucoup chez archimboldo et on le voit beaucoup enfin personnellement je le vois beaucoup chez des joueurs de mid stake avec ce côté enfin de mid by in plutôt je devrais dire en mtt online avec ce phénomène de tu sais ils ont l'impression que dès qu'ils se font payer par une main qui est plus faible que eux à l'heure actuelle ils font de la value du coup ils se disent non seulement ils simplifient la vie mais en plus ils disent bah là je prends de la value ce que je me fais payer par moins bien tu vois je pense surtout que leur cerveau il focus que les fois où vilain il a hit river et ils disent ah ouais non mais faut que je bête parce qu'il va tout le temps hit river et je vais perdre ça arrive tellement peu souvent ouais voilà ouais c'est ça c'est donc il prend de la value bon il va se repunir river c'est vraiment la river rêvé et donc il mise deux tiers pot tu vas logiquement faire tapis et là il va nous sortir un fold absolument incroyable c'est jamais un fold en hu pour moi dans ma tête honnêtement quand je l'ai vu faire ça et j'ai dit c'est bon le hu il est fini j'ai gagné je le courais j'étais persuadé je pense que c'est parce que t'as Jinx qu'il a foldé quoi si t'avais pas Jinx peut-être qu'il t'aurait payé honnêtement je sais plus ce que j'ai fait mais dans ma tête je devais être là oh ouais j'ai gagné c'est sûr ce size il n'avait pas un bluff dans ce size small turn share river c'était sûr et moi j'ai quand même beaucoup beaucoup de bluff à disposition je vais check call des as 10 as dame as roi off avec un carreau ça fait déjà beaucoup beaucoup de bluff sachant contre ce size je vais pas value jam des mains comme dame 10 de carreau ça fait quand même beaucoup de bluff par rapport à ma range ouais ouais beaucoup de très peu de mains et il a réussi à fold un génie en vrai magnifique enfin c'est à dire que ça j'ai l'impression que c'est un mauvais fold perso mais genre quand on voit mais en fait c'est un mauvais fold en théorie mais genre face à ta main c'est incroyable quoi ouais bah quand on voit les cartes est-ce que ça en fait vraiment un bon fold tu vois enfin débat vous avez deux heures pour répondre à cette question mais est-ce que ça en fait vraiment je pense qu'en hachu on fold pas brelant allez donc il raise tu fold donc tu raise face à son limp et tu décides de miser la turn pardon je me suis perdu en chemin je pensais que ça allait checker ouais je t'écoute bah en fait j'ai décidé de delay ici parce que je pense qu'à très très haute fréquence il va misé le flop avec ses as dans cette situation il va pas avoir il va pas avoir d'asix ou très peu et il va se retrouver avec énormément de mains qu'on soit air soit qui sont genre composé de dame 10 8 ou avec un coeur tu vois et du coup il va se retrouver qu'avec des mains qui va fall d'ici la river et je me suis dit qu est ce que il va les fold quand je sais bête est ce que j'ai envie de trois barrels un garbage comme ça non et en stratégie je pensais qu'il allait beaucoup plus folle sur un delay cb et un deux barrel turn river que sur flop turn ou flop river quoi donc du coup j'ai décidé ici d'attaquer directement ses valets x et ses 9x en me disant qu'il avait peu d'as et moi je peux value bet aussi sin que enia six dans cette situation donc over bet ne sert à rien en vue des stacks puisque je peux mettre les stacks en jeu en faisant ce size là donc je vais avoir un size polarisé qui va être à deux tiers pot et jam river et ça va être ultra compliqué faut avoir conscience que ici comme il n'a pas de comme il n'a pas d'as dans sa range il va être obligé de défendre des valets et des neufs et tous ces valets et ces neufs sont composés de mains qui sont relou à avoir dame valet roi valet dame valet 10 9 et 10 imagine tu as sa place tu as un valet ou un neuf tu fais face à une mise à la turn et tu te dis déjà ça fait chier parce qu'il va souvent shove à la river et imagine que malgré ça tu décides de payer dame 8 à la turn bah déjà son c'est un fold à la turn sa main on n'en a pas parlé mais mais ouais quand il a décidé de call cette main il a ouais ça peut potentiellement déjà over fold à la river et il se rajoute des mains pour over fold encore plus ouais il se rajoute des mains pour over fold ouais allez donc tu comptes tu bon au niveau des stacks size maintenant tu as 80 blindes il y en a 17 tu décides de bet il fold finir le travail pour finir le travail alors le sizing plus petit parce que les les profondeurs ont changé tu as bête tout petit au flop alors il décide de payer ce 1 24 dans 5 65 ce qu'il faut avoir conscience ici c'est sa range pré flop ouais c'est que les as il va faire tapis les brodois il va faire tapis ok et il va arriver qu'avec des mains comme ça 4 et 5 5 et 6 6 et 7 8 et 7 8 et 6 tu vois 10 et 6 ce genre de main et et du coup au flop bah en fait faire un petit size ça accomplit déjà largement qu'est ce qu'on veut qu'il fasse avec une main comme dit cinq soute dix six soute tu vois toutes ces mains là il va rien faire donc là il décide de coller mais c'est surtout par rapport à la turn le fait qu'il n'est pas les deux x pré flop il va pas avoir des huit deux soute dix deux soute et tous les combos off ça aurait été un dame huit dame ça aurait été bien moins intéressant de faire mon size à la turn parce qu'il aurait eu beaucoup plus de huit x le fait que ça soit un dame deux dames il se retrouve avec énormément de hauteur qu'on absolument rien donc évidemment quand il a une dame ou un huit qu'aurait hit à la turn bah ouais c'est pas très grave mais quand on regarde la proportion de sa range qui peut absolument rien faire sur cette turn sachant qu'il n'a pas de paire et pas de si bah il est obligé de défendre des king guy et qui va aller me call trois street avec trois street avec roi 5 de coeur ici c'est important parce que tu sais c'est le genre de turn on dit bah ça change tellement peu de choses que j'ai pas de raison quand tu m'as misé alors qu'en réalité c'est prévu depuis le flop que tu vas de barrel sur cette turn parce que tu vas lui faire fold tellement de mains dans la turn comme avec un size qui en plus est hyper intéressant j'ai pas besoin du tout de faire cher parce qu'en fait il a soit une dame soit un huit soit air absolu et il va fold tous ses airs absolus donc bah je peux faire small small et ça on voit bien ça accomplit énormément bon tu fais straight tu lead à turn il fold et la dernière c'est pareil hein son fold et si on prend théorique il est catastrophique ici c'est une carte que je vais lead range je vais lead d5 je vais lead d4 d6 sur lequel bah encore une fois il a eu il a eu un bon read parce que j'ai straight mais par exemple ici je montre huit et cinq de coeur tout le monde j'écrirai au scandale c'est pas c'est pas un read enfin tu sais c'est toujours pareil c'est c'est pas un bon fold c'est à dire que là vu que toi tu as de 10 c'est un bon fold mais c'est pas un bon fold dans l'absolu c'est ça qui c'est qui est important de pointer du doigt non c'est lui qui a de 10 moi j'ai straight mais oui pardon c'est c'est un bon fold vu que tu as straight et qu'il a de 10 mais c'est un mauvais contre les rennes respectifs exactement bon dernière main tu décides de le mettre à tapis directement pour ses 11 blindes avec as3 12 blindes pardon 3 de coeur 3 de coeur allez et ce 3 de coeur combien il te fait gagner du coup parce que le deuxième il a pris bon deux cent dix mille chacun 21 mille de bounties il a pris toi 65 mille de bounties donc ouais sachant que vous aviez le même bounties à ce moment là ouais 40 mille euros il me fait gagner en reste 3 de coeur il te fait gagner 40 patates ok c'est beau ça fait combien ça fait beaucoup de million events tu vas pouvoir faire pas mal de day one et busté en toute tranquillité maintenant c'est vrai c'est vrai que là je vais pouvoir je vais pouvoir en mettre partout surtout profiter du logo c'est la première fois que je l'ai du coup c'est beau mais ouais j'avais gagné des des pocus ou des trucs comme ça il y avait les mini ws au pied aussi à l'époque mais des win as series jamais magnifique bon bah écoute félicitations encore une fois et puis bah merci infiniment pour cette review qui était extrêmement intéressante donc dense je pense pour les gens mais super intéressante j'en profite également pour rappeler que tu as fait encore une fois cette review également sur pa avec benjamin donc n'hésitez pas à aller la voir également et puis bah écoute si tu fais la passe de deux tu seras la bienvenue à nouveau écoute ouais merci de l'invitation c'est toujours intéressant de discuter de voir les avis des gens après c'est sûr que j'imagine que certaines personnes auront des questions ou des incompréhensions sur lequel ils peuvent bien sûr soit venir me poser des questions soit sur kill tilt mais on utilise un vocabulaire des fois qui est poussé ou des stratégies qui sont peut-être un peu poussé donc de pas hésiter il faut être curieux en fait ne vous dites pas que les joueurs font des choses qui sont nuls parce que vous comprenez pas ou ou ce genre de choses essayer de comprendre ce que ce que vous faites ce que ça accomplit et c'est comme ça qu'on progresse le plus vite en tout cas très bien et bah je te remercie sami pour ces derniers mots et puis bah écoute à bientôt à l'année prochaine pour ce même tournoi je l'espère et puis voilà rendez vous à tous dans une prochaine vidéo salut à tous à bientôt merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout c'est grâce à votre soutien que kill tilt grandit de jour en jour n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne youtube pour ne pas rater nos prochaines vidéos et surtout très important cliquer sur le bouton ci dessous pour télécharger notre formation gratuite les bases du poker vous recevrez un pdf et de nombreuses vidéos pour vous aider à progresser aussi rapidement que possible allez ciao tout le monde